Musique C'est rapidement, on va écouter le chapitre 16 de verset 9 Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte Et les adversaires sont nombreux Depuis le dimanche dernier ou celui d'avant je ne sais plus J'ai commencé à parler d'accès, acceptation Et vitesse Paul de la porte est en train de dépeindre une situation qui est en train de lui arriver Dieu a ouvert une porte Donc en dépit de la porte et quel que soit le domaine de la porte Le débat ne peut plus savoir si elle est ouverte ou si elle est fermée Le fait est qu'il est clairement établi que la porte a été ouverte par Dieu Ceci étant dit, j'aimerais prier pour toi sur le son de ma voix Que chaque porte qui était restée fermée devant toi S'ouvre maintenant au nom de Jésus La qualité de ton amène détermine la manifestation de ma déclaration dans ta vie Écoute-moi ce matin, je prie Y'a-t-il une porte qui a résisté à ta prière ? Y'a-t-il une porte qui a résisté à tes efforts ? Y'a-t-il une porte qui a résisté à ta lutte ? Y'a-t-il une porte qui a résisté à ta spiritualité ? Depuis longtemps jusqu'au jour, je commande que cette porte s'ouvre au nom de Jésus La porte qui a résisté à ta personnalité ? Que la porte s'ouvre au nom de Jésus ! Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Je prie que toute résistance au niveau des portes soit annulée au nom de Jésus. Toute résistance au niveau des portes soit annulée au nom de Jésus. Que la porte te reconnaisse et te laisse passer. Que la porte te reconnaisse et s'ouvre à ton passage. Que la porte te reconnaisse et t'accepte au nom de Jésus. Cette porte que tu as admirée de loin, mais jamais que tu n'as pu accéder. Je te prie pour toi, 1er août, tu entres dans cette nouvelle porte au nom de Jésus. Alors que tu entres en outre avec moi, tu entres dans une nouvelle porte de bercé. Je vois l'ouverture des portes ce matin. Je vois les portes ouvertes. Je vois les portes commencer à s'ouvrir. La Bible dit, porte, ouvrez vos lenteaux. Et vous, mon cœur éthalé, élevez-vous. Et la Bible dit, la porte demande, qui est ce roi de gloire qui doit faire son entrée ? Qui est ce roi ? Il dit, c'est l'éthalé, fin de la combat. En d'autres termes, il y a des portes qui les s'ouvrent, qu'à partir du moment où la puissance combative de Dieu est activée. Maintenant, je prie que la puissance du combat de l'éthalé, conforte la porte qui s'opposée à toi. Et que ça te passe sur le nom de Jésus. Et que ça te passe sur le nom de Jésus. Certaines personnes ont perdu dix années de leur vie parce qu'une seule porte a refusé de s'ouvrir à eux. Certaines personnes ont perdu quinze années de leur vie. Pourquoi ? Parce que les portes a refusé de s'ouvrir à eux. Il y a un mystère en ce qui concerne les portes. Les portes sont un point d'accès vers un emploi, vers un autre. Les portes sont un point d'accès vers une dimension présente, vers une dimension nouvelle. La porte, c'est ce qui te permet d'entrer, c'est ce qui te permet de sortir. La porte n'est pas juste un objet, n'est pas juste un point d'un bâtiment. La porte représente une entité. La porte représente une autorité spirituelle. En d'autres termes, si ce n'était pas une autorité consciente, on ne serait pas tenu s'adresser directement à une porte. Mais la Bible parle à une porte. Personne ne parle à une porte. En général, tu ouvres la porte. Mais la Bible parle à une porte. Ce qui veut dire que les portes de la destinée sont différentes des portes de ta maison, de ton appartement. Parce que quand tu as la clé, tu les ouvres. Mais ces portes ne s'ouvrent pas par le principe d'une clé manuelle. Ces portes s'ouvrent par le système de reconnaissance. Ou ces portes s'ouvrent par le système de la force. Lorsque la force appliquée à la porte est supérieure à sa capacité de résistance, la porte est obligée de céder. Voici ma déclaration. Que ton porte, que le gentiment n'a pas voulu s'ouvrir, que par force essaie de lever ton passage. Que par force essaie de lever ton passage. J'ai envie de prêcher pour toi, mais tu ne me donnes pas un amène de bien que je parle. Assieds-toi. Mais maintenant, assieds-toi. Je vous ai promis que je ne serai pas non. Mais dans les portes, s'ouvre. Il y a parfois un problème qui se présente. Le problème de l'accès. Croyez-moi. Certaines personnes ont eu des portes ouvertes. Pour aller dans des territoires. Elles sont entrées sur le territoire physiquement. Mais n'ont pas eu accès à la bénédiction de ces territoires. Plusieurs de mes fils, en Europe, aux Etats-Unis, ma père, ils y sont depuis 5 ans. Ils y sont depuis 7 ans. Ils y sont depuis 10 ans. N'ont aucune percée. Le genre de vie qui mène est misérable et désastreuse. Pour lutter pour à peine générer un minimum pour réussir à soutenir la famille en Afrique. Dormant dans les conditions, elle s'écrère. Tu ne peux pas arriver là-bas et dire, je veux aller te rendre visite chez toi, à la maison et puis va accepter. Parce qu'est-ce qu'il y a une fille, ce n'est pas une maison. Mais il y a un territoire qui semble être dans le ralou. Est-ce que le territoire ne bénit pas ? Si. Parce que d'autres, pour des périodes beaucoup moins longues que ce territoire, ont réussi à générer des impacts. Mais d'autres filles sont le même territoire. Quand tu arrives, tu es étonné. Il est là depuis 2 ans. Il a des possibilités de sauter un territoire. J'arrive à une fille qui est là depuis 4 ans. Et je vais dans sa maison et je suis impressionné de voir le genre de maison dans laquelle elle habite et elle est étudiante. Parce que des potes majeures nous ont été ouvertes sur ce territoire. Maintenant, d'autres sont dans le même territoire depuis plus longtemps que ce type de personnes dangereuses. Je prends un exemple. Mais ils n'arrivent pas à percer. Pourquoi ? Ils ont eu la porte pour rentrer dans le pays. Mais ils n'ont pas eu l'acceptation pour percer dans le pays. Des gens ont eu la porte pour rentrer dans le mariage. Mais ils n'ont pas eu l'accès pour percer dans le mariage. Des gens ont eu la porte pour rentrer dans le travail. Mais ils n'ont pas eu l'accès pour percer dans le travail. Avez-vous, j'ai beaucoup de docteurs dans cette salle et de médecins. Avez-vous remarqué qu'il y a énormément de médecins. Mais il y a peu de médecins riches. L'autre est ma porte à cette salle et de médecins. Abomination. Après tout le nombre d'années que vous faites. La dernière fois, ma fille me parlait que ça, c'est quand même. J'ai pas envie de... Ok. Il y a des plus de combien ? Ça, c'est quand même. Non, il y a des plus. Tout ce que tu viens de faire. Il y a énormément de médecins. Il y a des plus qui sont riches. Il y a des plus qui sont fortunés. Vous êtes d'accord avec moi ? C'était en une bonne condition La majorité sont en train de lutter pour joindre les deux. Ils courent dans des cliniques. Ils courent dans des cliniques. Le plus c'est qu'il aime soigner les gens. Le plus c'est qu'il a plein d'argent. C'est pas qu'il est trop poissonné pour le serment d'Hippocrate. Il va aller chercher les gens malades à les soigner. Le besoin il est pécunier. Il est matiné. Il a plein d'argent. Il coure le matin dans 100 cliniques dans d'autres villes en train d'aller venir. Accès à la profession. Il a eu la porte pour rentrer. Il a eu le titre pour être positionné. Mais l'accès pour percer dans la profession c'est autre chose. Alléluia. Des gens n'ont pas tout fait. Ils sont rentrés dans les différents domaines. Mais ils n'ont pas eu l'accès au percer. Ils n'ont pas eu l'accès. Écoutez-moi. L'accès n'est pas ce qu'un homme te donne. L'accès est une denrée spirituelle. Elle est rare. L'accès est une capacité mystique. Mystique parce qu'elle ne relève pas de l'économie de l'homme. Elle est spirituelle. Lorsque tu as eu accès dans le monde spirituel, les grands te donneront accès là où ta capacité ne pouvait pas t'introduire. Il y a des endroits où tu rentres. Ton diplôme ne pouvait pas t'aider. Ton papa ne pouvait pas t'aider. Ta maman ne pouvait pas t'aider. Mais quand tu te donnes accès, les grands te cantons la main. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là. Il reçoit la dimension de l'accès. Il reçoit la grâce de l'accès. Il reçoit la dimension de l'accès. Il reçoit la grâce de l'accès. A partir d'aujourd'hui, là où tu n'as jamais accédé, tu vas accéder au nom de Jésus. Ta maman ne fait pas. Ta maman ne fait pas. Amen. Les gens sont brillants, mais ils n'ont pas accès au succès. Ce sont intelligents en classe, mais ils n'ont pas accès à un examen. Tu regardes un moyen en classe, tout à l'un niveau, il est performant. Tu regardes l'examen, il est surlément capable. Tu ne le comprends pas. C'est comme si ce n'est pas la même personne. Le fait est qu'il a une porte de percée intellectuelle, de capacité de performance scolaire, mais il y a un accès qui lui a refusé. Ça n'a rien à voir avec ses compétences intellectuelles. Ça n'a rien à voir avec ses compétences scolaires. L'accès lui a refusé dans le monde de l'esprit. Et aussi doué que tu sois, si la porte de l'accès est ferruite dans le monde de l'esprit, il y a une compétence et tu es sourd. Voici pourquoi des gens ont fait de très bons business plans. Ils ont eu de très bons financements. Ils ont monté des projets qui semblaient garantis pour réussir. Deux ans. Et les gars se retrouvent endettés. Les gars se retrouvent hypothéqués. Sa vie a ruiné. Ils ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible. Le projet était viable. Le projet était costaud. La banque a étudié. C'était parfait. On lui a donné même un accompagnement technique. On lui a donné un accompagnement financier. Pourquoi ça n'a pas marché ? Le problème n'est pas au niveau de la performance rassemblée pour le succès d'un domaine d'affaires. Le problème c'est que dans le monde de l'esprit l'accès je vais le répéter c'est une tendrée spirituelle. Tu ne l'as pas dans le naturel tu l'as dans le spirituel. Écoutez-moi tu peux te respecter toi-même mais tu ne peux pas t'honorer toi-même. C'est pour quelqu'un d'autre qui t'honore. Un homme peut se respecter lui-même. Mais pour qu'il soit honoré l'honneur doit venir de quelqu'un d'autre. L'honneur est un concept qui est établi dans la vie d'un homme à partir de l'énergie générée par son parcours dans le spirituel. Lorsque c'est généré quelqu'un même qui ne te connait pas donc il soit inconnu quand il s'approche de toi il y a un aura que tu transportes qui commande le respect et l'honneur dans la vie de cette personne. Même quand quelqu'un ose t'insulter il a une emphase de toi il a oublié de te respecter parce que tu ne le demandes pas il y a quelque chose que tu portes. Jésus-Christ est rentré dans les eaux du baptême dans le jour d'un. Et alors qu'il sort des événements formidables se produisent. Le premier, une colombe alors que le ciel s'ouvre descend et vient se poser sur son épaule et le second événement une voix se fait entendre du ciel et qu'est-ce que cette voix dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'amène toute mon affection. Maintenant écoutez-moi voici le point capital il dit écoutez-le. Les gens écoutaient Jésus pas parce que c'était un bon orateur ils écoutaient Jésus parce qu'on lui a dit la glace pour être écouté. Il y a des femmes qui disent mon mari est avare c'est toi ce qui sais que ton mari est avare il y a une petite fille qui sait que les gars c'est trop gentil c'est trop gentil il est trop gentil il est très agressif il est très nerveux quand tu dis comment ça vous menacez vous tous qu'est-ce qui se passe ? vous avez perdu l'accès tu n'es pas aidé par les rapports humains tu n'es pas aidé par les traits de sang les liens de sang qui tunisent à quelqu'un tu es aidé par la dimension de l'accès qui est sur ta tête quand il y a une dimension de l'accès quelqu'un qui ne te connait ni d'Adam ni d'Eine est capable de faire pour toi ce que ton père n'a jamais été capable de faire est-ce que je peux prier pour toi ? Lui le bel accès qu'elle coule sur ta tête ce matin au nom de Jésus écoute-moi très bien ça fait longtemps que tu es en train de souffrir est-ce que Dieu est mauvais ? tu souffres trop est-ce que Dieu est mauvais ? non petit business je vais te faire pour te débrouiller ça ne marche pas tu souffres tu ne comprends pas écoute-moi tu es plus grand que ce que tu es en train de vivre je n'ai pas entendu ton amène c'était une meilleure occasion de me dame tu es plus grand que tout ce que tu es en train de vivre tu es plus puissant que tout ce que tu es en train de traverser il est plus grand que tout ce qui te semble te dépasser le problème c'est l'ignorance de la possibilité qui existe dans l'économie spirituelle de laquelle nous dépendons oh oh tu ne l'as pas entendu le problème c'est l'ignorance de la possibilité qui existe dans l'économie de laquelle nous dépendons parce que c'est pourquoi tu peux t'assessayer de mine d'or mais ton ignorance fait que tu n'en profiteras pas et j'aimerais ajouter ceci si tu penses que tout ce que tu as dans ta vie tu dois te transférer pour ça ce que tu ne connais pas je n'annule pas le concept du travail je n'annule pas le concept de postage au travail je veux dire si tu suis mon rythme pendant une semaine tu risques de t'abandonner reçois la dimension de l'accès au nom de Jésus je vais me manger au restaurant quand je demande à porter mon restaurant on dit quelqu'un a payé qui a payé ? qui a payé ? il y a un monsieur qui est là il est parti il a payé je prends un supermarché on paye on rassemble je viens à la caisse quelqu'un téléphone la caissière pour dire qu'il ne faut pas penser à ta main il faut tout en paquet il faut tout en paquet et te donner il n'a qu'à partie tu sais comment ça s'appelle ? acte ça s'appelle accès j'arrive à Paris trois jours, quatre jours c'est comme si des gens voulent économiser l'argent au matin dès que j'arrive à m'asseoir homme de Dieu on avait mis de l'argent de côté mais Dieu nous a convaincu que c'est pour toi envoyez mon argent rapidement je ne vais pas demander accès ça t'introduit dans une dimension de possibilité que tu n'as pas lutté j'aimerais répéter ceci si tu penses que tout ce que tu obtiens dans ta vie c'est la transpiration tu ne connais pas que ce soit extrêmement sérieux avec moi ce matin Israël arrive dans le désert formidable jusque là ils arrivent à avancer mais il y a un problème qui se présente ils se dressent devant eux comme ce qu'on appelle une mère un étendu d'eau illimitée ça veut dire que du point de vue de la vision humaine on ne sait pas où ça s'arrête ça va jusqu'à la perte de fuit à l'horizon ils sont devant la somme bateau ils étaient estimés pour être au moins 2 millions même s'il y avait des bateaux je ne sais pas combien il en faudrait pour pouvoir embarquer tout le monde pour ce voyage ils étaient déjà là humainement parlant il n'y avait aucune option la nage n'était pas une possibilité la construction des bateaux une nage n'était pas une possibilité d'autant plus que non seulement ils ne pouvaient pas avancer mais derrière il y avait une attaque qui venait en leur direction il y avait un ennemi qui en avait après eux à savoir Pharaon et son armée et c'était un ennemi extrêmement sérieux croyez-moi alors ils étaient pris comme en sandwich je ne peux pas avancer je n'ai pas d'accès et derrière là-bas on est en train d'en avoir après ma vie pour me tuer je regarde beaucoup d'entre vous vous êtes censé prier à ce stade de votre vie mais on vous a refusé l'accès à votre gloire ce n'est pas la gloire de quelqu'un c'est la gloire que Dieu a établie pour vous mais quelqu'un vous a refusé l'accès lorsque je commençais je dis on peut programmer la vie de quelqu'un il y a des gens qui ont un droit quelconque sur ta vie peut-être familial peut-être un lien de sang peut-être le droit de l'offense parce que quand tu offenses une autorité que ce soit en âge que ce soit en position ça crée automatiquement un droit sur la vie de la personne à détruire ta vie chaque chose qui te vit va t'arriver à partir du moment où cette personne a quelque chose de plus en termes d'autorité vitale c'est un endroit qui était censé commencer à avoir une dimension de personne mystérieuse à 34 ans tu devais déjà être en train de construire une maison pour ta maman mais aujourd'hui tu es là en train de boule tu ne comprends pas ta vie parce qu'on t'a refusé l'accès je ne comprends pas ta vie je ne comprends pas ta vie je ne comprends pas ta vie chaque jour tu fais les petites cellules au cas demain il y a 5 personnes l'autre jour il y a 6 personnes quelle est cette abomination c'est qui a bloqué l'accès devant ta vie je le brise au nom de Jésus non tu ne me crois pas Israël arrive sur le parcours de leur destinée à savoir qu'adam ils arrivent devant une forderesse appelée Jéricho et ce n'est pas qu'ils doivent nécessairement passer par là mais le fait que Jéricho est une ville mystérieuse la ville de Saint-Vilie barricadée personne ne peut entrer personne ne peut sortir quel est ce genre de ville l'épaisseur des murs peut-être aussi lâche que deux voies qui pourraient se croiser en circulant sur ces murs il n'y a pas aucune stratégie militaire qui pourrait prendre cette vie il n'y a pas aucun siège militaire qui pourrait être établi pour confronter Jéricho c'était une forderesse incréboulonna certains d'entre vous portaient le Jéricho dans votre vie ils ne veulent pas vous lâcher on met la main sur ta tête en plus la forderesse pédu on fait toutes les actions pour toi la forderesse pédu regarde moi je suis venu pour matin je veux oindre ta tête ce matin je ne veux pas fumer ta vie ce matin regarde moi aussi longtemps et aussi fort que ce jour de Jéricho a penduré dans ta vie je le vois se couler au nom de Jésus c'est comme si le propriétaire de cette prophétie n'est pas venu à l'église ce matin c'est comme si le propriétaire de sa parole n'est pas venu à l'église ce matin certains d'entre vous l'opposition à l'accès c'est les esprits de la maison de ton père c'est les esprits de la maison de ta mère certains d'entre vous asseyez-vous s'il vous plaît l'opposition à l'accès dans ta vie c'est les erreurs qui réclament ta vie c'est la malédiction que tu as accumulée d'une manière ou d'une autre ou que tu as générée par toi-même ou que tu as héritée par la maison dans laquelle tu es sort et c'est en train de te suivre ma femme ma fille c'est que tu vis ce n'est pas parce que tu es mauvaise c'est ce qui agit dans la vie que tous les gens de ta famille c'est ce qui est arrivé ce n'est pas parce que tu es mauvaise ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien ce n'est pas parce que tu as péché regarde ta maman regarde ton papa regarde ta petite soeur regarde ta grand soeur il y a quelque chose de toi que tu retrouves dans la vie de eux tous c'est devenu cette forturette indéboulonnable qui ne donne accès à personne vous luttez seulement tout ce que vous pouvez faire c'est de lutter pour rassembler le minimum et maintenir ainsi votre vie jusqu'à ce que vous quittiez la clé des hommes mais Dieu est plus grand que cela et son projet pour toi est plus grand que cela regarde-moi toi dans les yeux je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie Dieu n'a pas en train de me donner un amen de bien ils étaient devant Jericho aucun moyen d'avancer il fallait qu'un homme vienne pour leur expliquer et activer le processus de l'accès les choses glorieuses qui arrivent lorsque tu as eu accès sont inimaginables les choses glorieuses qui arrivent lorsque tu as eu accès il y a des choses que quelqu'un d'autre t'a transpiré pour avoir toi on va transférer ça chez toi vous ne me croyez pas est-ce que tu crois que tu as l'argent dans ton portable et parce qu'il y a quelqu'un à qui tu es en transaction là un qui est dans chez toi tu tapes un code l'argent pas chez quelqu'un d'autre ça c'est fait tu as l'argent dans ton compte tu veux donner à quelqu'un pour une raison pour une autre tu remplis un papier tu donnes au banquier il fait une transaction l'argent quitte ton compte ça part dans le compte de quelqu'un d'autre et ça apparaît là-bas sans que la personne n'ait à prendre n'ait à aller dans la banque pour prendre ça a été furé est-ce que ça se fait est-ce que tu as des unités dans ton portable et quelqu'un qui tu causes peut-être il n'a plus d'unité pour te répondre n'est-ce pas alors qu'est-ce que tu fais donne les unités qui sont chez toi tu peux transférer ça à quelqu'un qui peut utiliser pour appeler pourquoi vous ne croyez pas que dans le spirituel une grâce qui est ici on peut la transférer pour la mettre là-bas depuis toi je suis en train de gêner la loi du transfert existe il m'a dit tant que ce que tu souhaites existe déjà dans le corps de Christ tu n'as plus besoin de le recréer tu as juste besoin de créer les procédures pour le transfert de la chose tant que ce que tu souhaites existe dans la famille spirituelle dans laquelle tu vis existe la vie de la vie spirituelle que tu suis ça veut dire que cette possibilité accessible pour toi tu n'as pas peur de te casser la tête quand tu es mur tu as juste besoin de trouver le code qui active le transfert voyez-vous le monde spirituel open cette manière il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre une vie que quelqu'un d'autre leur a donné ce n'est pas leur alors vous remarquez qu'il y a des gens qui n'acceptent pas les conditions ils se battent ils se débattent ils se débattent ils luttent pour améliorer leur vie jusqu'à leur mort rien ne change avez-vous remarqué ça ? parce que la personne sent que ce n'est pas sa vie mais il n'y a rien qui peut faire pour changer et quelqu'un d'autre a transpiré l'on le croire et il est en train de prospérer sur la base et la vie de quelqu'un d'autre avez-vous lu dans votre pire que deux amis dormaient ensemble chacune avait un bébé ayant quelques jours d'intervalle de naissance et l'une en dormant sans faire attention à rouler sur l'enfant et son enfant elle est toussée au milieu de la nuit elle s'est levé la vie de l'enfant mort elle a pris son enfant mort elle a mis ça chez sa copine elle a pris l'enfant vivant dans sa copine même s'en soucie et puis continue le sommeil au matin le matin l'autre qui a le corps mort du bébé regarde elle dit que ce n'est pas mon enfant elle dit que ce n'est pas mon enfant ça c'est mon bébé comment mon bébé est dans la main si les enfants ont quelques jours je connais le visage de mon enfant l'autre dit non si tu as tué ton enfant pas mais ça sur moi ça c'est mon enfant et elle a juré mordicus que l'enfant vivant était le sien et ce n'était pas le cas le diable ne va pas te donner ce qu'il te revient parce que tu es gentil ne va pas te donner ce qu'il te revient parce que tu le mérites la bonne mère qui avait veillé à faire attention si son enfant méritait qu'on lui rende son enfant mais on lui a refusé donc quand il a transité devant le roi Salomon il a dit apportez-moi l'enfant vivant prenez cette épée et l'autre a dit formidable on va le couper et chacun n'en va pas on a pas vu la méchanceté des hommes si tu n'es pas au courant laisse-moi t'informer on est dans un monde méchant les hommes sont plus méchants que les démons les démons tu sais comment ils marchent les démons sont prévisibles l'homme il est prévisible il te dit bonjour mon frère il te dit oh mon ami ça va dans ton coeur il est en train de te maudire tout ce que vous causez ensemble il prend ça on avait parlé il a dit ça mais il ne va jamais te dire ce qu'il a dit il va te dire ce que l'autre a dit la méchanceté des hommes pour que tu avances en termine la méchanceté de ce monde il te faut l'accès il faut ni salva ou en marina il ne faut pas me sourire récemment la NASA a employé un contrat de pas de 3 milliards à Elon Musk et à sa société SpaceX pour un atterrisseur lunaire qui doit concevoir pour la NASA Jeff Bezos qui a créé récemment aussi sa compagnie d'exploration spatiale a écrit une lettre au Sénat américain qui avait attribué ce contrat à SpaceX d'Elon Musk pour lui dire pourquoi c'est injuste je refuse et voici ce qu'il dit donnez-moi le contrat moi j'assume 2 milliards vous n'avez qu'à payer seulement approximativement 1 milliard ça veut dire pour arracher le contrat à quelqu'un qui voit comme un rival il n'est pas payé là ça veut dire que même il ne va pas prendre le contrat pour rien tant que l'autre n'a pas il n'est pas payé là 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 ça fait objet de débat au Sénat et finalement on a refusé la proposition de Bezos le patron d'Amazon et on a confiné le contrat à SpaceX on lui dit même si tu as l'argent ce n'est pas une raison on va là pour toi de venir en ta client cette incapacité pour pouvoir bloquer quelque chose si tu venais même avec un argument bien technique on aurait pu éventuellement prendre en compte ce que tu proposais mais tu viens avec l'argent pour dire moi-même je vais mettre 2 milliards dans le contrat vous voudrez peut-être donner peut-être moins que 1 milliard tant que vous me donnez que vous ne lui donnez pas à l'autre si vous n'avez pas l'accès ce qu'on doit aussi ils vont vous attraper peut-être c'est dimanche le dimanche prochain je parlerai de la vitesse et vous comprenez les gens peuvent vous couper toute la vie contre toi ils vont jamais t'attraper ils peuvent courir ils vont jamais t'attraper c'est comme le temps animé c'est comme le temps animé avec le coyote il peut te poursuivre comme il veut il peut jamais t'attraper ça va t'arriver au nom de Jésus mais ce matin bien-aimés frères là où des géants ont pris leur capacité pour te refuser l'accès je prie par le Saint-Esprit de Dieu que l'accès à un destiné glorieux te soit accordé au nom de Jésus la qualité de ton amène détermine l'accomplissement de ma déclaration comment tu dis amène bien cette chose arrive comment tu dis amène fort cette chose couvre ta vie si tu amènes un gros l'angé cette chose s'attache permanemment à ta vie est-ce que tu as l'accès à l'accès il y a des accès ils n'arrivaient pas à avoir la même assimilation de Dieu parce qu'ils donnaient à l'esprit Dieu est le créateur il est le maître il est le seigneur mais il ne peut pas être un père on ne peut pas leur en vouloir parce que jusque là Dieu s'était révélé uniquement comme le créateur et celui qui me crée devient mon maître et mon seigneur par le fait que je lui dois l'existence cependant ce n'était pas tout ce que Dieu était mais dans leur esprit ils ne pouvaient pas être acceptés comme père et Dieu ne pouvait pas non plus s'adresser à l'homme lui étant père sans avoir engagé l'action qui devait lui donner l'acceptation en tant que père souvenez-vous que je suis après ne pas aller ce matin de la grâce de l'acceptation on l'acceptait comme seigneur on l'acceptait comme maître mais on ne pouvait pas l'accepter comme seigneur comme père pardon et Dieu ne pouvait pas s'adresser à l'homme comme père parce qu'il n'avait pas introduit les actions qui légalisaient sa position de père pourraient donc accepter en tant que père qu'est-ce qui donc pouvait permettre à Dieu d'être reconnu comme père il devait avoir un fils n'importe qui a un fils automatiquement reçoit pardon automatiquement la condition ou la reconnaissance d'un père donc il n'y a plus de débat lorsque quelqu'un peut justifier qu'il a un fils il a la légitimité d'être reconnu et d'être accepté comme un père Dieu avait créé mais n'avait pas manifesté de fils alors pour que la position de père de Dieu soit acceptée la condition de fils de Jésus devait être reconnue alors Jésus est venu il a marché au milieu de nous et il a commencé à enseigner aux gens que Dieu est un père parce que lui il est son fils les gens l'ont combattu pour cela les gens ne l'ont pas apprécié pour cela mais à mesure qu'on regardait la vie de Jésus on reconnaissait les caractéristiques de la divinité dans la vie de l'individu on commençait à avoir les traits de Dieu dans sa vie et l'un des termes majeurs qu'on lui reconnaissait et qu'on pouvait aussi assimiler à Dieu c'était l'amour au point que le jour où des gens sont venus dans le jardin pour le capturer l'un des assaillants a pris une épée et lui a tranché vous savez pardon l'un des disciples de Jésus a pris une épée et a tranché l'oreille de l'un des assaillants qui venait attraper Jésus qui s'appelait Malchus et Jésus a ramassé l'oreille du monsieur au sol et l'a recollé comme maintenant vous savez que Dieu est puissant comme maintenant vous croyez que Dieu est puissant en réalité la puissance de Dieu que nous expérimentons est à la merci de l'accès que nous avons cultivé dans sa présence ce que tu n'as pas pu résoudre ce n'est pas que Dieu ne peut pas le résoudre c'est que toi tu n'as pas bâti le calype pour le résoudre avec la puissance de Dieu si bien que chaque limitation devient une interpellation quand tu es face à une situation qui n'a pas changé la situation est en train de te dire va s'il te plaît chez Dieu augmente ton niveau et reviens pour me régler je suis là de t'attendre chaque bataille qui semble perdurer est un signal et il faut que tu viennes chaque désastre, chaque situation de déficit qui s'impose autour de toi chaque défi qui semble te résister est en train de t'envoyer un message pour te dire retourne à celui qui a tout pouvoir prends plus de sa force et viens pour régler le problème alléluia à ce stade de mon intervention j'aimerais prier pour vous et déclarer que la capacité de puiser plus en Dieu vous sont accordés ce matin au nom de Jésus la première personne qui se tient debout et me dit un amène bien c'est sur sa tâche à ta vie mais je vais y arriver progressivement tout à l'heure voyez-vous il devait donc justifier l'imposition de père en manifestant le fils et le fils voyez-vous il a recollé l'oreille et les gens étaient choqués les gens étaient choqués on est venu le capturer on est venu pour le tuer on est venu pour lui faire du mal et même quand il a l'opportunité de nous voir souffrir il a quand même suffisamment d'amour pour pouvoir nous aider et alors le trait de l'amour et la capacité miraculeuse a commencé à octroyer à Jésus la position de fils de Dieu beaucoup ne l'ont pas reconnu mais la majorité des gens ont commencé à voir vous discutez qu'il n'est pas de Dieu qu'il n'est pas le fils de Dieu mais il y a des choses que aucun homme n'était en mesure de manifester sur la terre il y a des caractéristiques qu'on n'accorde qu'à Dieu qu'on est en train de revoir dans cet homme et il allait jusqu'à l'extrême de cette démonstration en allant mourir sur la croix en dépit de ça de son innocence en dépit du fait qu'il n'avait rien dans sa vie qui justifiait ce châtiment et cette condamnation mais il allait comme un substitut pour prendre notre place afin que la condition qu'il avait nous puissions l'avoir et que celle qui était la nôtre et telle qu'elle soit le péché et le jugement puisse être passé sur lui et voici le niveau excellent qui nous a permis de savoir qu'il est le fils pourquoi ? parce qu'en étant fils et en mourant il nous a conféré la capacité de devenir aussi fils et depuis que cette transaction spirituelle a été créée nous avons découvert que désormais on a la possibilité d'appeler père et il répond mais avant cela personne ne pouvait appeler Dieu père et voir sa manifestation il n'y avait pas quelque chose qui légalisait cette acceptation le monde spirituel de Dieu est un monde de légalisme Dieu agit selon les droits Dieu agit selon les lois qu'il a lui-même établies voici pourquoi il y a des choses qu'en tant que Dieu il ne peut pas faire tant qu'on n'a pas légalisé sur la terre une opération qui nous permet de justifier l'action qu'il a su le point de faire Dieu ne pouvait pas donc répondre à l'humanité en tant que père tant que son fils n'avait pas donc établi la plateforme spirituelle qui justifie son intervention en tant qu'un père sur la terre ainsi donc ce que je suis en train d'établir nous tente de comprendre qu'il y a un facteur spirituel de l'acceptation mais avant que j'aille plus loin qu'est-ce que c'est que l'acceptation l'acceptation c'est la capacité d'être introduit victorieusement dans un domaine de la vie dans un territoire quelconque qui soit géographique soit professionnel qui soit social l'acceptation c'est simplement le fait d'avoir une percée et de pouvoir avoir une place légale quand je t'accepte dans ma maison je te donne un droit légal d'aller et de venir si tu n'es pas accepté et que tu es en train de rentrer tu pourras probablement trouver quelqu'un qui va t'interpeller pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici où est-ce que vous allez pourquoi on vous arrête mais vous n'avez pas eu l'autorisation légale de passer ici donc vous n'êtes pas accepté mais lorsque vous êtes accepté vous passez sans rendre de compte à personne parce que l'acceptation vous a conféré le droit de vous mouvoir et de vous déplacer maintenant écoute ceci parce que je vais prophétiser très fortement sur ta vie et je vais déclarer là où tu n'as pas le droit de te mouvoir que par le secret et la grâce et l'acceptation tu sois introduit au nom de Jésus j'entends ton amène et cette chose est en train de venir à ta vie écoute-moi il y a des secteurs de la vie assieds-toi un instant où des gens n'ont pas eu le privilège de pouvoir se mouvoir parce qu'ils n'étaient pas acceptés il y a des personnes qui se battent pour le mariage et qui cependant sont continuellement frustrés pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas été acceptés je vais répéter encore il y a un facteur spirituel dans le processus de l'acceptation avant que l'acceptation ne soit humaine avant que l'acceptation ne soit intellectuelle avant que l'acceptation ne soit professionnelle elle est spirituelle vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que dans le domaine du naturel on accepte quelqu'un par exemple comme un médecin parce qu'il peut justifier de cette position il peut monter un diplôme il peut monter un parcours lorsque le parcours est éprouvé il est validé par un diplôme alors il est accepté par l'ordre et lorsque l'ordre d'un médecin l'accepte qu'est-ce qui se passe ? il a le droit légal quel que soit où il se trouve de dire je suis médecin et tant qu'il dit je suis médecin quelqu'un est capable de lui donner ma main est-ce que tu peux me checker ? quelqu'un est capable de lui dire j'ai tel symptôme est-ce que tu peux me regarder ? ton visage ne me plaît pas ça c'est pas un problème je n'aime pas la taille que tu as ce n'est pas un problème je n'aime pas la manière dont tu es habillé ce n'est pas un problème tant que tu as quelque chose qui te légalise comme position en tant que tu as un médecin même si je n'aime pas ta tête je suis obligé d'approuver qui tu es je suis venu dire à quelqu'un les gens parlent de pas t'aimer mais ils voient les gens ne peuvent pas t'apprécier mais ils seront obligés de te laisser en tête dans ta bénédiction ils seront obligés de te laisser en tête dans ton impact parce qu'après aujourd'hui la grâce de l'acceptation sera établie sur ta vie donne-moi ton amène bien et je parle encore les gens ne pensent pas parce qu'ils sont talentifs le talent utile je veux y arriver ça fait partie de mon développement mais il y a un élément basique au-delà des aptitudes et des potentialités de l'homme c'est une grâce elle est sur toi ton ministère est accepté tu arrives dans un territoire les portes s'ouvrent pour toi je suis choqué parfois de ce qu'il m'a dit que j'arrive dans des pays comme si les gens m'attendaient depuis des années comme si les gens économisaient leurs économies depuis des années pour attendre que j'arrive on a seulement entendu que tu es là on est venu te voir à cause de cette grâce ça s'appelle l'acceptation elle arrive sur un ordre et elle supprime la possibilité de ta vie est-ce que je peux prier pour toi la grâce et l'acceptation qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus oh donne-moi un amène bien la grâce et l'acceptation qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus ce que ta vie a à offrir sera accepté par ta génération le dépôt de Dieu dans ta vie sera accepté par ton monde au nom de Jésus assez tout maintenant vous devez comprendre et l'acceptation n'a rien à voir l'amour sa vie dit la personne ne peut ne pas t'aimer mais obligée de t'accepter la fille n'était pas beaucoup appréciée y compris par les gens de sa maison mais le fait est que Dieu avait établi l'acceptation alors il était devenu si vous voulez le supérieur même de ses aînés en dépit du fait que ces derniers le détestaient parce qu'il y avait la grâce et l'acceptation sur sa vie donc peu importe si les gens t'apprécient ou pas que les gens t'aiment ou pas lorsque cette chose arrive sur ta vie on doit te donner ta portion c'est extraordinaire ce que tu fais une affaire ce que tu fais dans les business et la grâce l'acceptation est sur ta vie tu es introduit d'une manière exceptionnelle c'est ce qui distingue des gens c'est ce qui emmène des gens à un haut niveau de possibilité et d'élévation et deux trois jours on m'a posé des questions on a dit comment c'est possible que les gens atteignent un tel sommet dans la vie et parfois on se rend compte que la majeure partie des gens n'atteignent pas ce sommet même quand quelqu'un a l'argent même quand quelqu'un a l'argent il y a des gens qui ont atteint un niveau où ils sont devenus à eux seuls un état d'un état ils sont devenus si puissants et m'a dit comment c'est possible et j'étais en train d'essayer de répondre aux questions qu'elle était en train de me donner mais ils sont en train d'expliquer à quelqu'un lorsque la grâce est enfermée un cercle réservé à une élite où il y a un type de prix à payer pour arriver lorsque cette grâce arrive sur ta vie un chemin est feuillé pour toi pour rentrer parmi la plus haute élite dans les nations comme un d'entre vous m'ont dit Amen Galilée je vois l'acceptation arriver sur nous les plus hauts paliers d'élévation toi et moi nous allons y arriver au nom de Jésus les plus hauts paliers d'impact les plus hauts paliers de succès les plus hauts paliers de rentabilité dans le ministère les plus hauts paliers d'impact générationnel il y a cette onction qu'on appelle l'acceptation lorsqu'elle arrive sur toi le monde s'ouvre pour te laisser entrer je convoque cette onction sur ta tête ce matin ton amène n'est pas à la hauteur de ma déclaration je convoque cette onction sur ta tête ce matin alors que tu cours à cette offende que cette grâce court pour s'attacher à ta vie je convoque cette onction sur ta tête ce matin je convoque cette grâce sur ta vie ce matin je veux prier pour toi tout à l'heure que des sphères spécifiques qui t'ont farouchement résisté vont s'ouvrir à toi à cause de l'acceptation avez-vous déjà vu ce type de porte que lorsque tu arrives la porte c'est parfois comme des pêles vitrées où elle s'ouvre et tu passes parce qu'il y a un programme qui a été fait dans l'installation de ce portique de sorte à ce que lorsqu'il reconnaît une présence il s'ouvre automatiquement cette chose est sur ta vie c'est comme un code pour décoder toute forme de porte derrière toi tu arrives dans un endroit où le cœur des gens t'est donné même en dépit du fait que beaucoup te jalouse te déteste et te combattent tu arrives à penser comme si le diable n'a jamais existé parce qu'il y a la grâce de l'acceptation sur toi la grâce de l'acceptation est pluridimensionnelle tu peux avoir la grâce de l'acceptation dans les finances tu n'as pas la grâce de l'acceptation dans tels autres aspects tu n'as pas la grâce d'acceptation dans d'autres domaines elle n'est pas dans l'ordre global elle est spécifique mais si on atteint un nouveau il est plus facile d'atteindre un autre niveau vous vous rendez compte que quelqu'un qui a un doctorat d'une discipline peut aller faire un autre doctorat dans une autre discipline à partir du doctorat qu'il a déjà il n'a pas besoin dans l'autre discipline de reprendre à partir de la première année pour faire le processus de 7 ans pour le doctorat quand j'ai un master ici avec ce master je peux aller en master dans un autre domaine ça va besoin de reprendre depuis L1, L2 et tout ce qu'on voulait pourquoi ? parce que lorsque tu as atteint déjà un palier tout ce qui est équivalent à ce palier tu peux migrer d'un niveau à un autre à partir du seul accès que tu as eu ce matin je suis en train de prier pour toi la grâce de l'accès de l'acceptation c'est comme une clé cette clé universelle elle peut ouvrir toutes les portes maintenant mesdemoiselles et messieurs recevez la grâce de l'acceptation 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 Galilée recevez la grâce de l'acceptation que ta vie soit acceptée au nom de Jésus Que le territoire accepte ta vie Que la prospérité accepte ta vie Que les autorités territoriales acceptent ta vie Que le principe protège de l'homme spirituel accepte ta vie Je t'introduis dans l'acceptation aujourd'hui Je t'introduis dans l'acceptation aujourd'hui Tu ne seras pas refusé à la porte Tu entreras au nom de Jésus Tu ne seras pas refusé à la porte Tu entreras au nom de Jésus Donne-moi ton amène fort Parce que le contraire de l'acceptation c'est la résistance Donne-moi l'acceptation Cette nation doit accepter ma vie et mon appel Donne-moi l'acceptation Le territoire doit accepter le dépôt que je porte Donne-moi l'acceptation Peu importe le domaine dans lequel tu as besoin de persil Alors que tu pars d'ici ce matin Et tu n'auras pas de l'acceptation au nom de Jésus Vous ne comprenez pas le merveille de l'acceptation C'est pourquoi parfois Dieu te prépare à ça Vous ne comprenez pas le merveille de l'acceptation Les gens font la queue, tu arrives et puis on te fait passer Ça n'expliquait rien à personne Ça n'expliquait rien à personne Acceptation Sacré Vous savez que quelqu'un te regarde comme ça Quelque chose n'est pas dans son cœur, il n'aille pas à comprendre Et j'ai une femme avec une fois, papa, mon mari est compliqué Je lui ai dit, va, tu vas faire Un mois La donnée a changé Le monsieur apprend sa femme Il dit, il faut d'accord Non, toi, mon qui est un grand frère, qui est un petit frère Elle dit, c'est toi le grand frère Mais pourquoi tout ce que tu dis, c'est ce que j'ai fait J'ai remarqué depuis un mois, quand tu parles, j'ai fait Moi, je ne suis pas comme ça normalement La femme ne me commande pas, tu m'as fait quoi Même si tu me demandes 100 000, je te donne 200 000 Il dit, si tu m'as wacké, il faut mieux de la vérité aujourd'hui Elle fait un petit, non, il n'était pas wacké Il dit, non, 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 tu vas m'aider à la vérité Parce que toi, tu sais que je suis pas comme ça Le gars, il sait qu'il est mauvais Il ne comprend pas comment elle est devenue gentilleuse, sa femme Il dit, tu sais que je suis pas comme ça Il dit, pourquoi il s'est devenue comme ça Il dit, il n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire Mais il ne peut pas s'empêcher de faire Les gens vont te bénir en te détestant Aïe, aïe, aïe Tadi, le gars, il t'aime pas et puis te donne Le gars, il t'aimle et puis te donne Le gars, il te critique et puis te donne Il faut m'étonner, amène fort La vie là, tu n'as pas en soi parce que les gens t'aiment, ne m'aimez pas, quand je peux acheter une nouvelle voiture, ça me convient, ne m'aimez pas, ne m'aimez pas, quand je peux remplir la maison du peuple, ça me convient, ne m'aimez pas, j'ai juste besoin de l'acceptation de Dieu, c'est ma vie, Aïe 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 aïe, j'ai su venir dire, les gens n'aimaient pas David, même Salomon, les gens n'aimaient pas, mais je ne sais pas pour qui, ils veulent montrer que c'est lui qui est au sage, mais ils étaient obligés de reconnaître que les gens qui étaient dans le monde entier, en chargeant de l'eau sur des bateaux, pour venir lui accorder, parce que le monsieur avait une notion de l'acceptation, cette fille est en train de couler sur ta tête ce matin, avis à toutes les femmes célibataires dans la salle, Dans trois semaines, les gens vont se battre pour te marier, Il y a des gens qui sont peu doués, tu n'arrives pas à comprendre la personne, il y a des gens, leur chanson est devenue un monument international, Et puis, mise à part l'euphorie, quand tu écoutes la chanson avec un esprit critique, tu ne comprends pas, les gars, ils chantent ou quoi ? Et puis, tout le monde entier est en train d'être excité, ne comprends pas qu'est-ce que les gars sont en train de faire, mais non, il a connu une saison d'acceptation, et c'est parti. Cette saison est la nôtre, aujourd'hui est la fin de l'année, ta maison n'aura pas assez de place pour contenir les bénédictions qui vont venir, Le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église, ta maison n'aura pas assez de place pour contenir les bénédictions qui vont arriver à toi, Ta maison n'aura pas assez de place pour contenir la dimension des bénédictions qui vont venir à toi, Qui que tu sois pour le reste de cette année, Galilée, tu vas expérimenter le débordement par l'acceptation, Tu verras l'église remplie jusqu'à Déor, les gens vont courir pour avoir de la place le matin, à cause de l'acceptation, Je vois Dieu en train de remplir de vie ce matin, je vois des filles en train d'être bourrées de grâces, Je vois des filles en train d'être bourrées de grâces, Commando, aidez-moi une personne, j'en l'agrandaba, aidez-moi deux personnes, Aidez-moi trois personnes, en quatre achats, j'en avais une, j'en avais deux, j'en avais trois, Il est en train de venir s'attirer votre vie, têtes des peaux qui vont faire exploser, Il est en train de venir s'attirer votre vie, têtes des peaux qui vont faire exploser, Regarde comment est-ce qu'il va te l'agir financièrement, Regarde comment est-ce qu'il va te faire déborder d'opportunités, Je vois des gens décoller dans une nouvelle dimension, aidez-le, cette option est en train de le prendre jusqu'à ce pupitre, Ils ne pourront plus la contenir, elle est en train de monter, c'est fort, Elle est en train de monter, c'est fort, elle est en train de monter, c'est fort, Pour aujourd'hui, jusqu'au reste de cette année, tu seras accepté un niveau supérieur de prospérité, Tu seras accepté un niveau supérieur de résultat, Tu seras accepté un niveau supérieur d'impact, Donne-moi ton amène de bien, Qu'est-ce que tu as accepté un niveau supérieur de prospérité ? Qu'est-ce que tu as accepté un niveau supérieur ? Sacré J'ai deux ou trois choses supplémentaires à dire à propos de ce sujet, Je vous ai promis de ne pas être long ce matin, Vous avez promis de ne pas être là en ce moment Il y a une manière dont ce dépôt arrive sur toi On ne peut plus jamais t'ignorer Ta présence, ton existence Ne peut plus jamais être ignorée A cause de ces choses qui arrivent sur toi Et tu vas repartir avec ça ce matin De ma bouche à ta vie, telle je le déclare, telle ça t'arrivera Tu ne iras pas avec cette chose qu'on appelle l'acceptation C'est cette chose qui était sur Jésus Et son ministère était accepté Et a blessé le monde depuis 2000 ans après qu'il soit parti Cette chose est en train d'arriver C'est cette chose que les gens vont prendre chez les féticheurs Les gens vont prendre chez les marabouts Ils vont chercher l'acceptation Aujourd'hui, le Dieu concepteur de toutes choses Elle a cette atmosphère Je convoque cette grâce jusqu'à toi maintenant Je convoque cette grâce jusqu'à toi maintenant Je convoque cette tension jusqu'à ta maison Je convoque cette tension jusqu'à ta famille Je vais prier ici pour tous les gens qui sont dans les affaires Apocalypse chapitre 4 Le verset 1 Il est écrit Après cela, je regardais Et voici une porte était ouverte dans le ciel La première fois que j'avais entendu Comme le son d'une trompette Et qu'il me parlait dit Monte ici Et je te fais revoir ce qui doit arriver dans la suite Amen Amen Est-ce que tu peux relire une deuxième fois s'il te plaît Il est écrit Après cela, je regardais Et voici une porte était ouverte dans le ciel La première fois que j'avais entendu Comme le son d'une trompette Et qu'il me parlait dit Monte ici Et je te fais revoir ce qui doit arriver dans la suite Amen Amen Dans ce texte que nous lisons L'apôtre Jean est en train d'avoir une Expérience particulière avec Dieu Et cette expérience a été retranscrite dans ce livre qu'on appelle Apocalypse Il a vu et expérimenté énormément de choses Il faut comprendre que cette vision Bien que l'homme qui la vivait était sur la terre L'espace où évoluait cette vision était dans le ciel Les choses qu'il était en train de voir Étaient des réalités du ciel Et alors qu'il était en train de passer d'expérience en expérience Quelque chose de spécifique va se produire Et va marquer comme un nouveau départ Dans les visions que cet homme était en train d'avoir Ça veut dire qu'il avait déjà vu un certain nombre de choses Il avait déjà vu des réalités mystérieuses dans le ciel Mais à l'intérieur de cette vision Il y a eu un point marquant qui va faire une transition Vers un niveau supérieur dans les visions Que cet homme avait déjà commencé à voir dans le ciel Et quel est cet événement qui crée cette transition Il reçoit une invitation L'invitation qu'il reçoit L'appel à monter Il lui dit monte ici Et je te ferai voir Ce qui arrivera Dans la suite Alléluia Il faut comprendre que l'homme n'est pas rentré dans la vision par son prophète L'apôtre Jean était en ce moment précis sur l'île Qu'on appelle Patmos La plupart de tous les apôtres avaient été tués Avaient été livrés à la mort Parce qu'il y a eu une grande persécution contre l'église On a essayé de tuer Jean Mais on n'a pas réussi La Bible dit qu'ils l'ont jeté dans une bassine d'huile bouillante Mais l'homme dans l'huile bouillante n'a eu aucune égratignure Et est ressorti indenne Alors on l'a déporté sur cette île Pour le laisser mourir quand son heure serait arrivée Pendant que cet homme était sur cette île Et qu'il était en train de maintenir sa relation avec Dieu Dieu l'a fait rentrer dans cette vision Maintenant qu'il est à l'intérieur d'une vision qu'il n'a pas provoqué Une voix s'adresse à lui pour lui dire monte Comment peut-on demander à un homme de monter Alors qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il est rentré dans la vision Il n'était pas à l'origine de ce qui est en train de lui arriver La grâce de Dieu a fait parvenir une vision à lui Le choix de Dieu sur sa vie Le choix de Dieu sur sa vie a fait de lui celui qui devait exposer les réalités de la fin Donc le début de l'expérience était la conséquence du choix et de la grâce de Dieu sur la vie de l'homme Mais la suite de cette expérience ne devait plus être la conséquence de la grâce Ni du choix de Dieu sur sa vie Mais de la décision de ce temps de monter Est-ce que tu comprends ce qu'on allait dire ? Je vais répéter ceci La vision et la révélation lui a été donnée par la grâce Et par le choix de Dieu sur sa vie Pour qu'il puisse révéler les événements de la fin des temps C'était indépendamment de sa contribution Mais maintenant qu'il entre dans cette vision Dieu lui dit il y a un palier supérieur Tu es arrivé ici parce que je t'ai fait une grâce Tu es arrivé ici parce que je t'ai choisi Mais pour continuer à l'intérieur de cette dimension Afin d'atteindre un palier supérieur Maintenant, toi, tu vas devoir monter Je suis venu afin de parler à quelqu'un Alors que l'année est en train de toucher à son terme Et que bientôt une nouvelle année commence Les hommes montent Parce qu'ils décident de monter Dieu te donne l'invitation Il a donné cette invitation à cet or Il lui dit monte Ça veut dire que la possibilité existe Ça veut dire que la marge de croissance et de progression existe Mais Dieu ne te prend pas pour te faire monter Il t'invite à t'engager dans le sens de ton ascension Après ce matin Je prie que ton cœur soit saisi Et que la grâce te soit accordée pour monter Tu monteras au nom de Jésus Si ton amène est meilleure, cette chose s'attache à ta vie Tu monteras au nom de Jésus Écoute-moi attentivement Ce matin, je voudrais Aller très posément avec toi Parce que La frustration dans le corps de Christ est dans l'Église Et que les gens pensent que tout doit arriver Parce qu'ils sont dans l'Église Parce qu'ils sont les enfants de Dieu Tout doit leur arriver Même s'ils n'ont rien fait pour que ça arrive La définition de la grâce Ce n'est pas l'absence de l'implication de l'homme Paul a dit Par la grâce Je suis ce que je suis Cependant la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi J'ai travaillé plus que tous Beaucoup de personnes sont frustrées Parce qu'il y a cette mentalité dans l'Église Que comme j'ai Dieu Même si je ne fais rien Je vais avancer Comme je suis converti Même si je ne fais rien Ma vie va réussir Il y a cette mentalité dans l'Église Qui se dit que Parce que la grâce de Dieu est là Même si je dors Ma vie va avancer Amen Combien d'entre vous êtes d'accord avec cette philosophie? Est-ce que tu as écouté ma question Avant de lever la main? Combien d'entre vous êtes d'accord avec cette philosophie? Si tu es d'accord Lève la main Il ne faut pas être gêné Tu as le droit d'être d'accord Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus paressants Parce que comme je parle à l'Église Michael, tu vas prier pour moi Quoi qu'il arrive Ma vie va avancer C'est une erreur Alléluia Donne-moi ton amène bien C'est une erreur Non Le fait que tu sois converti Le fait que tu sois à l'Église Le fait que tu serves dans la maison de Dieu Le fait que tu sois à l'Église Et que désormais tu intègres l'Église Et que tu commences à être impliqué dans diverses choses Qu'est-ce qui se passe? Tu te donnes une invitation Pour te dire la porte est ouverte Si je te donne l'invitation à mon mariage Ça veut dire que tu as le droit De venir Mais ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer une voiture Et que je vais te mettre à l'intérieur Et que même si tu ne fais rien Tu vas te retrouver dans cet espace L'invitation c'est pour toi la possibilité Maintenant ta responsabilité c'est de prendre la possibilité Et d'en profiter au maximum Alléluia Beaucoup vont être frustrés encore à la fin de cette année Parce qu'une invitation est venue Mais ils ont pensé que l'invitation N'impliquait pas leur responsabilité Alors ils se sont assis Un jour ma vie va changer Oh je sais que cette année Dieu va faire Je sais que cette année Dieu va me visiter L'année est encore finie Et la frustration s'est cumulée Parce qu'ils n'ont pas compris Que Dieu t'invite à monter Mais toi tu te lèves pour monter Combien d'entre vous êtes prêts à monter? Combien d'entre vous êtes prêts à monter? Dieu t'invite à monter Qu'est-ce que c'est que monter? Avant que je puisse approfondir ce que je veux dire Monter c'est prendre un mouvement Ascensionnel Aller vers un niveau inférieur Vers un niveau supérieur Monter c'est exercer un déplacement progressif Monter c'est connaître une amélioration Et dans le contexte dans lequel je parle Monter c'est changer de grade et de position Monter c'est parvenir à un niveau de possibilité Et d'accomplissement supérieur Un jour Moïse Se trouvant désormais dans la maison de son beau-père Appelé Gétro Il s'est retrouvé à s'occuper du troupeau De Gétro Et pendant qu'il perçait le troupeau La but est qu'il allait aux alentours de la montagne de l'éternel Au mont Ourel Pour emmener le troupeau d'un pâturage Et pendant qu'il était autour de cette montagne Il était autour de cet environnement sacré Il a vu quelque part sur cette montagne Un puissant qui était en feu Mais qui ne se consumait pas Maintenant regardez ce qui va se passer Moïse va se dire Je veux me détourner pour voir cette vision Écoutez Dieu ne l'a pas appelé A monter sur la montagne Il a décidé De monter sur la montagne Chaque montagne où tu rêves de monter Tu pourrais ne pas y arriver Mais chaque montagne où tu as décidé de monter Dieu t'accompagnera là-bas Combien d'autres vous me disent amènes Et quand je parle de montagne Je parle de différentes hauteurs dans la vie Ça peut être la montagne d'un impact prophétique et ministériel Ça peut être la montagne D'un succès séculier, financier et matériel Ça peut être la montagne D'un succès familial ou autre Si tu rêves d'atteindre cette montagne Tu pourrais probablement ne jamais y arriver Mais si tu décides d'atteindre la montagne Alors la main de Dieu te guidera à cette hauteur Je suis venu parler à un homme Tu es en train de traîner dans la vallée Mais ton appel est au-dessus de la montagne Tu es en train de traîner dans la frustration Mais la hauteur est ce qui est programmé pour toi Après ce soir La grâce pour monter Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus La première personne qui se tient debout Et me dit un amène Cette grâce attache à ta vie au nom de Jésus Tu monteras Je dis tu monteras Et on fera ton ascension dans ta génération Le propriétaire de cette parole n'est pas là ce matin Donne-moi ton meilleur amène Assieds-toi Je suis en train d'arriver Je ne veux pas décoller d'abord Écoute-moi Pour revenir à Moïse Il voit le buisson Et il décide La première chose qui a généré son ascension C'était sa décision Il décide de monter Alors il va Et à proximité De ce buisson sur la montagne Il va avoir une expérience Qui va changer sa vie A lui Et qui va changer la vie De tout son peuple Et qui va probablement affecter notre vie Jusqu'à aujourd'hui C'était l'expérience d'un seul homme Écoutez-moi attentif C'était l'expérience d'un seul homme Son expérience avec Dieu Ça a changé l'histoire d'Israël Ça a changé l'histoire de la Bible Ça a changé ton histoire et mon histoire A partir de cette expérience Qu'il a eue sur la montagne Il a reçu un manteau Il a reçu une puissance Pour aller libérer Israël Du jour de l'Egypte Il les a sortis de là Plus tard A partir de cette expérience Il a reçu la table de la loi A partir de laquelle l'enseignement de la loi A été établi L'expérience d'un seul homme Sur la montagne A changé la vie De son peuple A changé la vie De la foi chrétienne Pourquoi ? Parce qu'un homme a décidé de monter Quand je suis en train de parler de monter L'erreur de beaucoup de personnes C'est de penser qu'il s'agit d'avoir juste un peu plus d'argent C'est de penser qu'il s'agit d'avoir juste Une activité qui se développe un peu plus Là où je vais te faire monter C'est beaucoup plus haut Alléluia Il y a un niveau d'ascension Que tu atteins Il est vrai que ça change le cours de ta vie Ça améliore le circonstance de ta vie Mais cette hauteur Peut transformer l'histoire de tes enfants nés et pas encore nés Peut changer l'histoire des enfants de tes enfants Peut changer l'histoire des enfants Des enfants de tes enfants Peut changer l'histoire d'une région Peut changer l'histoire d'un village Peut changer l'histoire d'une famille Peut changer l'histoire d'une église à cause de la hauteur. Je bénis Dieu pour la vie de mon père, le docteur Moumadou Philippe Garambiri. La hauteur de son expérience avec Dieu a affecté tout le Burkina Faso. Il s'entend de vous parler du type d'ascension, du type de hauteur, du type de progression qui, lorsqu'elle commence à devenir visible dans ta vie, ce n'est une abondance qui arrose les gens derrière toi. Je ne parle pas d'un peu d'argent et tu deviens irrespectueux. Je ne parle pas d'un peu de bénédiction et tu deviens orgueilleux. Je ne parle pas d'une petite grâce et tu disparais de la maison de Dieu qui s'entend de vous parler du type de hauteur. En plus tu montres, plus les gens connaissent ton Dieu à cause de ta hauteur. En plus tu montres, plus les gens saviront Dieu à cause de toi. Parce qu'ils diront, mon avis, c'est pas mais de rien. Mais il a monté et son amour pour Dieu nous choque. Il a monté les rares chez les chrétiens. C'est que le jour où il monte, le amour pour Dieu diminue. Le jour où il monte un peu, la passion pour Dieu diminue. Le jour où il monte une petite gloire. La consécration à Dieu disparaît. Si bien que l'ascension ne peut pas servir de modèle à leur environnement. Tu as l'impression que personne ne te regarde. Mais il y a beaucoup de gens qui te regardent. Ils suivent ta vie. Peut-être ils ne te le diront jamais. Mais ma Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si tu montes et que ton ascension glorifie Dieu, il y a des gentiment ce matin qui vont te suivre sans ta permission pour arriver à l'église. Parce que ton ascension, elle est bien signée pour les attirer. Jésus a dit, quand je serai monté, j'attirerai les âmes à moi. Quand je serai monté, j'attirerai les âmes à moi. Il a dit, quand je serai monté, après aujourd'hui, il y a une force qui va te faire monter. Madame, il y a une force qui va te faire monter. Monsieur, il y a une grâce de Dieu qui va te faire monter. Alléluia. Tu vas monter au-delà des limitations ancestrales, paternelles, maternelles, familiales. Combien d'entre vous me disent, Amen? Monte au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Quelqu'un dit à moi, je monte à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un dit à moi, je monte à partir d'aujourd'hui. T'as le monde en tant meilleur, Amen? Et je parle encore. My God, My God, Je veux monter. Écoutez-moi, voici pourquoi Jésus, il voulait faire un grand impact sur la terre. Et regardez ce qu'il va faire. Il se va prendre des hommes qui sont au ras du sol. Des gens qui ne sont rien. Des gens qui n'ont rien. Des gens pour la plupart qui étaient les réputés de la société. Des gens qui n'étaient pas instruits. Des gens, voyez-vous, qui n'avaient pas de position. Vous savez, les gens comme Pierre, l'apôtre et tous ces gens, c'était des pécheurs illettrés. C'était à la limite des gens qui n'avaient rien du tout. Jésus allait les chercher et tous. Il dit les gars, venez et suivez-moi. Le fait est que je ne prends pas les gens en haut pour venir affecter les réalités au sol. Je prends les gens au sol et je les fais monter. Paul Laporte a dit considérer que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de grains selon la chair. Alors ce qui est important pour moi, ce n'est pas ton point de départ. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas que ta famille n'est rien. Ce n'est pas que tu n'es pas grand chose aujourd'hui. Ce n'est pas important. Dieu te donne l'invitation. Même si tu es dans un trou de ras, si Dieu te donne l'invitation, c'est qu'il y a la possibilité de mentir. Mais ta décision, c'est ce qui crée d'abord ta propulsion. Je veux mentir. Je veux mentir. Non, tu n'as pas compris. En fait, je dois mentir. Il les a pris. Et puis en trois années et demie, il a investi en eux. Deux choses. Écoutez-moi attentivement. Il a investi en eux deux choses. Un, il a investi en eux la parole. Il les a sérières. Et il leur parlait. Il prêchait en public. Mais il se mettait avec eux ensuite à part. Sécrètement. Et il les enseignait. Il leur donnait son cœur par la parole. Ça veut dire que c'est l'abondance du cœur qui n'abouge pas. Donc quand il était en train de parler, il était en train de transférer son cœur en eux. Deuxième chose qu'il leur a donnée, c'est son onction. La Bible dit qu'il les rassemblait et il souffla l'esprit sur eux. Il souffla. C'est les deux choses qu'il a données. Ces gars n'avaient pas d'argent. Ces gars n'avaient pas de position sociale. La plupart d'entre eux n'avaient rien. Mais lorsqu'il les a pris à partir de rien du tout, il leur a donné deux choses. Il leur a donné la parole. Il a commencé à investir en eux. Il a commencé à leur parler. Et le fait est qu'ils étaient réceptifs. Ils ont commencé à ouvrir leur cœur. Ils ont commencé à assimiler. Ils ont commencé à absorber. Et ensuite, lorsqu'il y avait suffisamment de paroles en eux, il leur a commencé à leur donner l'esprit. Il a commencé à leur donner l'esprit. Ces deux choses, il est parti trois ans et demi après, parce que c'est la période maximale qu'il a passée avec eux. Quand il a fini de leur donner la parole, leur donner l'esprit, il est parti. La dernière chose qu'il leur a donnée, après leur avoir donné la parole, après leur avoir donné l'esprit, il leur a donné une instruction. Ne partez pas d'ici. Attendez ce qui a été promis. Ensuite, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins et vous ferez ci et vous ferez cela. Donc, il leur a déjà d'abord donné la parole. Ensuite, il leur a donné l'onction. Et pour finir, il leur a donné une instruction. Pourquoi je t'explique cette chose? Si tu veux monter, c'est le chemin de l'ascension. Je suis en train de t'expliquer. Beaucoup, je l'ai dit, ont le rêve de monter. Mais on a la frustration de ne jamais y arriver. Beaucoup dans l'église, ont le rêve et on les attend de voir la vie changer. Parce qu'on a prié pour eux. Parce qu'ils ont donné leur thème, ils ont donné leur offrande. Ils ont l'impression de mériter que leur vie s'améliore. Seigneur, pourquoi? Il y a des gens quand tu les entends prier. Et parfois, je reçois des gens qui disent mais pourquoi? Je ne comprends pas. Comment Dieu peut me faire ça? On a l'impression qu'on nous doit tout. C'est pourquoi l'église, la plupart des 90 à 95% des chrétiens échouent. Quand tu n'as pas l'argent, tu penses que c'est le diable qui attaque tes finances. Tu ne te rends pas compte que c'est ta paresse qui t'empêche d'avoir l'argent. Oh oh. Moi, je sens que les gens n'aiment pas le message d'aujourd'hui. Hein? Ouh, l'église est bizarre. Quand tu n'as rien, parce que tu ne peux pas t'incriminer, parce qu'à ton niveau, tu mérites tout. Tu n'as qu'il y a des droits. Tu n'as aucun devoir. S'il n'y a pas l'argent, c'est que c'est le diable. Dieu est avec toi. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Que tu sois dans la maison de Dieu, que tu as même donné une offrande et un sacrifice. Dieu ne te doit pas la vie. C'est toi qui lui dois la vie. La grâce n'annule pas ta responsabilité. Il lui dit, monte. C'est moi qui t'ai donné la vision. Maintenant, toi, monte. Le prochain niveau de la vision, il faut que tu montes. Je t'ai donné l'onction dans le ministère. Tu n'as pas appelé. Papa, t'es ta bâti. Il a dit, maintenant, tu seras un pasteur. Il a mis l'huile sur ta tête. Tu n'as pas demandé. Mais pour transiter à un niveau supérieur, il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Alléluia. Même dans l'ascenseur, quand tu montes, ça va que tes pieds ne marchent pas. Mais il y a au moins un bouton que tu appuies. Tu ne rentres pas, t'arrêtes. Et puis maintenant, tu attends d'arriver au 10e étage. Au moins, tu appuies la destination où tu pars. Comme dans vous, le problème avec Dieu, c'est que dans son bâtiment, il n'y a même pas d'ascenseur là-bas. Mais tu serais choqué que l'escalier peut te faire arriver plus vite que l'homme qui appuie l'ascenseur. Parce que le Seigneur est mystérieux. Mais le premier élément que tu dois comprendre, c'est que l'homme a décidé de monter. Alors, le chemin de son ascension a commencé. Monsieur, madame, après aujourd'hui, décide de monter. Ta vie ne peut pas rester à ce stade. Décide de monter. Ceci ne peut pas être le coup de ce que Dieu a pour toi. Décide de monter. Ta carrière ne peut pas être maintenant au maximum de ce qu'elle est censée être. Décide de monter. Ne te complais pas dans une condition qui est absolument médecin par rapport au meilleur que Dieu a pour toi. Décide de monter. Gloire à Dieu pour les réalités actuelles pour le ministère. Mais je veux pour monter. I want to fly. Décide de monter. Monsieur, décide de monter. Jeune homme, jeune fille, décide de monter. Une des raisons pour lesquelles tu décides de monter, c'est que si tu ne décides pas de monter, personne ne te fera monter par défaut. Alléluia. Les gens ne montent pas de manière accidentelle. On peut tomber accidentellement, mais on ne peut jamais monter accidentellement. On monte parce qu'on a décidé de monter. Galilée, écoute le son de ma voix. Gloire à Dieu pour ce que tu as, mais il y a plus que ce que tu as, que Dieu a en réserve pour toi. Gloire à Dieu pour ce que ta main possède, mais il y a plus que ta main peut posséder. Gloire à Dieu pour les témoignages d'hier. Mais il y a de plus grands témoignages pour demain. Décide de monter. Une des raisons pour lesquelles tu dois monter, c'est que quand tu montes, l'honneur de ta vie monte. Quand tu ne montes pas, la frustration de ta vie monte. Quoi qu'il soit, il y aura quelque chose qui monte. Sur la terre que tu n'as rien planté, il y a des herbes qui monteront. Mais lorsque tu auras décidé de planter, il y aura des fruits qui monteront. décide à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que l'année est en train de finir. Peut-être que je n'ai pas eu grand chose, mais je décide de monter. Je décide de monter. Et quels sont les moyens de monter ? Je décide de monter. En appuyant le maratineur dans la parole. Je décide de monter. En recevant l'esprit dans mon âme. Je décide de monter. En étant ouvert à l'instruction de Dieu, pour ma destinée. Galilée, il est l'heure de monter. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Exode, le chapitre 3, verset 1 à 3. Je vais courir. Suivez-moi de près. Il est écrit. Après cela, je regardais. Après cela, moi, Jean, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, Oui. comme le son d'une trompette, Et qu'il me parlait, dit. Oui. Monte ici. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le ciel. Il dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite du temps. J'ai une prière qui brûle sur mon cœur pour toi, pour moi. Pour cette maison 2022. Qu'une porte soit ouverte dans le ciel pour toi. Et que cette porte affecte toutes les réalités de ta vie sur la terre. Que cette porte t'incroduisent dans une dimension de percée exceptionnelle. La première personne qui se tient debout et me dit, Amen. Cette parole se réalise pour toi. Alléluia. Allons à exode dans le chapitre 3. Lisons le verset 1. Ensuite le verset 2. Et terminons avec le verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas ? Moïse faisait perdre le troupeau de Jétro, son beau-père. Oui. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horel. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et dit, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consomme point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il y a quelque chose qui va t'arriver en 2022. Le genre de chose que tu as vu de loin, le Seigneur va te le faire voir des prêts au nom de Jésus. Le genre de dimension et de grâce que tu as vu de loin, le Seigneur va te le faire palper dans ta main au nom de Jésus. Alors j'aurai aimé que tu me donnes un meilleur amène. Et ça, ton parent s'accomplit dans ta vie. Merci. J'ai déjà abordé le sujet et je l'ai déjà déposé dans son introduction. Alors j'aimerais réfléchir encore en quelques minutes avec vous. Quel est-ce que c'est que le concept de monte ici ou de monter ? Parce qu'il faut que vous compreniez la raison pour laquelle nous parlons de cela. En plus, nous avons dit déjà le dimanche dernier. Monter, c'est atteindre son meilleur niveau pour une saison. Alléluia. Dans chaque saison, il y a un niveau maximum et maximal pour toi. Dans chaque saison, dans chaque cycle de temps, il y a un niveau maximum que tu peux atteindre. Regarde par exemple, 2020 est en train de finir. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas en train de finir l'année avec notre niveau maximum. Ça veut dire que là où tu es, il n'y a pas nécessairement le niveau le meilleur auquel tu aurais pu être pour cette saison. Voici pourquoi ma prière. Ce que tu as perdu, tu vas le rattraper en 2022. Et tu vas atteindre le maximum pour la saison de 2022. Comment tu dis Amen va garantir la manière dont ma déclaration va se réaliser dans ta vie ? Qu'est-ce que c'est que monter ? Monter, c'est progresser vers le point culminant de sa destinée. Progresser vers le point culminant de la destinée. La destinée est en grade. La destinée est en hauteur. La destinée est en palier ascensionnel. Et monter, c'est aller pas à pas vers le niveau le plus haut de la destinée. Peut-être aujourd'hui je te parle, tu es au niveau le plus bas de ta destinée. Au niveau le plus bas de ton existence. Au niveau le plus bas socialement. Mais il y a une grâce de Dieu dans le message que je t'apporte. Te sorte à ce qu'après aujourd'hui, tu monteras vers le plus haut palier de ta destinée. Tu quitteras le bas vers le haut. Si tu es tombé, tu remonteras. Ma Bible dit le même qui est tombé, c'est le même qui a monté. Le même qui est descendu, c'est le même qui a été élevé. Je ne sais pas à quel niveau tu es descendu. Mais je prie pour toi aujourd'hui, que la main de Dieu te refasse monter. Je ne sais pas dans quel pays on t'a jeté. Mais hier on a jeté Daniel. Mais il est ressenti au plus haut de la destinée. Hier on a jeté Joseph. Mais il est ressenti au plus haut de la destinée. Je parle à tous les enfants de cette maison. Vous êtes condamnés à marcher dans la hauteur de cette société. Au Burkina Faso, tu marcheras dans la hauteur. En Afrique, tu marcheras dans la hauteur. Dans ta génération, tu marcheras dans la hauteur. Les 10 premières personnes qui courent avec cette offende. Que la main de Dieu commence à te faire monter. Et la grâce de Dieu commence à te faire monter. Tu vas monter. Dans le monde entrepreneurial, tu vas monter. Dans ton foyer, tu vas bénir ma fille, tu vas monter. Il y a quelque chose de Dieu qui est en train d'arriver pour toi et pour moi. Afin de garantir que ta vie monte. Tiens-moi, je monte. C'est que monter, monter, c'est parvenir à une dimension, à une maturité supérieure. Monter, c'est parvenir à une dimension supérieure. C'est parvenir à une maturité supérieure. Écoute-moi, peu importe le niveau où tu es dans la vie, peu importe le niveau où tu es spirituellement, peu importe le niveau où tu es financièrement ou encore professionnellement. Je me réjouis pour toi, mais il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur. L'erreur, c'est d'être trop vite rassasié et d'être trop vite transformé par le petit niveau d'aujourd'hui. Alors qu'il y a un niveau de gloire supérieur qui est en train d'appeler ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu avais l'impression d'être au maximum de ta vie, je suis venu t'arrêter et te donner l'information qu'il y a un niveau supérieur. Et lorsque tu montes, tu commences à atteindre des dimensions encore jamais vécues. Ce qui va se passer en 2022, ce que tu n'as jamais vécu depuis que tu es né, tu vas commencer à le vivre pour cette nouvelle année. Ce que tu n'as jamais... Ah, ah, le propriétaire de cette parole n'est pas arrivé ce matin. Le type de choses que tu n'as jamais possédées, le type de choses que tu n'as jamais accomplies, pour toute une existence, le Seigneur te fait monter à une autre dimension. Dans mon amène et tu montes, le Seigneur te fait monter à une autre dimension. Ça va t'arriver, oh, je dis ça va t'arriver. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es sous le son de ma voix. Ça va t'arriver. Tu vas me monter pour une meilleure dimension. Peut-être qu'il y a une dimension aujourd'hui où on peut te moquer. Une dimension où on peut te mépriser. Mais il y a une autre dimension où tu arrives. Et ceux qui t'ont méprisé, et ceux qui se sont moqués de toi, commencent à venir poser une demande sur la grâce dans ta vie. Après aujourd'hui, je prends mon doigt vers toi. Par l'enchant de Dieu, change de dimension. Change de dimension. Change de niveau. Change de dimension. Change de niveau. Je commande le nom de Jésus. Viens m'enfiler dans ta tête. Je commande que tu changes de niveau. Je commande que tu changes de niveau. Peu importe ce qui te retenait au niveau actuel. Je peux que le blocage soit au terrain. Peu importe les codes qui te retenaient au niveau actuel. Je peux que les codes soient au terrain. Commandons alors que je parle. Je vois des vies d'hommes et de femmes sentis du tout, sentis de la force. Change de dimension. Je vois des hommes et des femmes saisis et percutés par l'onction. Il y a un niveau beaucoup plus glorieux. Toi et moi, tu entres dans cette dimension. Je vois des femmes et tu es là. Oh my god. Assez, 20 minutes. Assez, 20 minutes. Assez, 20 minutes. Assez, 20 minutes. Qu'est-ce que c'est que monter? Monter, c'est arriver à un autre niveau d'exploit. Arriver à un autre niveau d'exploit. Les exploits, c'est des grandes oeuvres. Comme dans le voyant, ce n'est pas des grandes oeuvres. Les exploits, c'est des grandes oeuvres. C'est des oeuvres qui étonnent. C'est des oeuvres qui se suprèdent. Quelqu'un peut construire une maison. Mais quelqu'un d'autre construira une maison qui sera un exploit. Parce qu'elle sera plus étonnante. Parce qu'elle sera plus imposante. Alors que nous sommes le dernier dimanche 2021. Alors que nous serons le même dernier dimanche en 2022. On comptera tes exploits dans la ville. On comptera tes exploits dans la nation. Au-delà des frontières du Burkina Faso, tu auras des exploits dans le monde. On te fera aller d'exploit en exploit. Ce commerce aujourd'hui devient un exploit. Cette entreprise devient un exploit. Ce ministère entre ta main devient un exploit. Qui se répand et qui conquiert des territoires. Je prie aujourd'hui, monte un autre niveau d'exploit. Monte un autre niveau supérieur d'exploit. Monte un niveau supérieur d'exploit. Je prie pour toi aujourd'hui, aucun sacien ne pourra plus te stopper. Aucun ennemi ne pourra plus te stopper. Aucun adversaire, tu es béni, ne pourra plus te stopper. Tu montres un niveau supérieur d'exploit. Tu amènes le bien. Tu montres un niveau supérieur d'exploit. Regarde, toi, toi, tu feras des exploits cette année. Toi, toi, regarde, tu peut-être ne ressembles à rien, mais il y a des exploits qu'on va sortir. Il y a des exploits qu'on va compter de ta main. Écoute-moi, ton erreur, c'est de penser que tes réalisations sont limitées par ton cerveau, que tes réalisations sont limitées par ton talent, que tes réalisations sont limitées par ta force et ta possibilité. Mais il y a un niveau où tu acceptes en Dieu. Ce que tu réalises n'est pas conditionné par tes études. Ce que tu réalises n'est pas conditionné par ton cerveau, ni par tes muscles, mais conditionné par la brillance de l'étoile que tu as mis sur ta tête. Combien d'entre vous me disent, Amen, Jésus était accouché dans une crèche. Ma Bible dit qu'on a accouché l'enfant dans une crèche. Il n'avait jamais prié. Il n'avait jamais parlé à personne. Il n'avait jamais rien demandé à quelqu'un. Mais là-bas, en Orient, ma Bible dit, les mages sont venus. Regarde, ma Bible dit, les mages sont venus. Les mages sont venus pas parce qu'il a prié. Les mages sont venus pas parce qu'il a gêné. Les mages sont venus pas parce qu'il a intercédeux. Les mages sont venus parce que son étoile brillait dans le ciel. Et si il venez de dire, c'est que ta prière ne t'a pas donné. Ton étoile va briller pour attirer. Aïe, 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 aïe. Assez-toi. La main de Dieu a fait briller son étoile. Et les gens finnaient. Les rois finnaient. La main de Dieu a fait briller son étoile. Et il finnait de l'or. Il finnait de pierres précieuses. Il n'avait rien demandé. Mais son étoile exigeait qu'il soit honoré. Je suis venu avec un supplément d'énergie pour brancher à ton étoile. Là où elle était pâle dans sa luminosité. Je prie que l'éclat de ton étoile devienne visible dans ta génération. Je prie que l'éclat de ton étoile devienne visible dans ta maison et dans ta famille. C'est comme si cette parole n'est pas pour toi. Que ton étoile brille et que le monde te voit. Que ton étoile attire la grandeur à toi. Que ton étoile attire la possibilité à toi. Dis Amen plus fort et reçois-le ce matin. Je veux faire des exploits en 2022. Je veux faire des exploits en 2022. Mais en 2022, je vais faire tremble Ouagadjoukou. Je vais faire tremble le Burkina Faso. En 2022, je vais aller prendre des pays où je n'ai jamais rentré. En 2022, je vais faire des sauts et des accomplissements massifs. C'est mon appel et c'est ma destinée. Je ne suis pas né pour être derrière. Je suis né pour être devant. Je ne suis pas né pour le fond. Je suis né pour la surface. Et je suis venu parler à quelqu'un qui a la même rage de vain que moi dans son cœur. Lien ne t'arrêtera cette année au nom de Jésus. Lien ne te stoppera cette année au nom de Jésus. Ils ont peut-être réussi à te mettre en retard. Mais cette année, tu avanceras comme une flèche qu'aucun d'ennemi ne peut à stopper. Moi, ton amène. Ton amène n'est pas à la hauteur de ma déclaration. Tu as fait des affaires. Tu as fait des affaires terribles cette année. Tu as fait des choses. Cette année, rien de ce qui sortira de toi ne sera petit. Même quand tu auras décidé de faire petit quelque chose, les gens vont venir de partout pour honorer ce que tu es en train de faire. Quelqu'un d'ailleurs est derrière et t'entend de recevoir. Madame, cette saison, tu monteras dans une dimension supérieure d'exploit. Reçois-le du fond de ton amène. Cette saison, tu monteras dans une dimension supérieure. Elle, c'est impossible. Elle, c'est impossible. Un homme était là face à une vallée remplie d'ossements desséchés. Et puis, Dieu lui demande, fils, est-ce que ces ossements peuvent revivre encore ? Il a dit, tu sais toute chose. Parce que s'il donnait son avis, il n'était pas bon. Son avis personnel ne lui permettait pas de croire que les os qui étaient dans cette vallée pouvaient revivre. Ces ossements desséchés et disloqués pouvaient revivre. Alors, il a dit, toi, tu sais. Mais si Dieu veut savoir ce que moi, je pense, tu vas être découragé. Il dit, alors, prophétise. Prophétise devant du nord, du sud, et de l'est, et de l'ouest. Il dit, oh, donne que les ossements revivent. Et le vent a soufflé dans cette vallée. Et lorsque ce vent a soufflé dans cette vallée, les os se sont réemboîtés à leur place originelle et normale. Et ensuite, ma Bible dit, des nerfs et de la chair ont poussé sur les os. Et ils ont été regouverts de pauvres. Puis un esprit vivant est rentré en eux. Et ils se sont levés. Et désormais, ce n'était plus des ossements desséchés. Mais c'était une arme. Arrêtez sur l'autel de mon appel Pour déclarer à ta vie Peu importe à quel niveau est-ce que ton existence a été desséchée Tu revivras et tu reprendras forme au nom de Jésus Assieds-toi Le desséchement n'est pas bon Tu ne seras pas desséchée Il y a quelques nuits, je priais Mon esprit a commencé à me parler d'un fils Je ne pensais même pas à lui particulièrement Je ne l'ai pas vu pour longtemps Et je me retrouve embarqué dans un combat Comme pour le défendre Et des gens étaient là Ils m'ont dit, il va se dessécher davantage Je lui ai dit, il y a des gens qui me répondent Et ce n'est pas les gens qui me répondent C'est Dieu qui me répond Il veut dire, tu vois que je t'ai envoyé les défendre Et le gars est plein de ressentiment contre toi J'ai dit, waouh, je ne suis pas au courant Je ne le vois pas Ce n'est pas un gars l'église Et c'est des choses qui m'arrivent Comme ça que Dieu ne... Sans que personnellement je pense à la personne Où Dieu me fait faire des interventions Parfois consciemment ou inconsciemment Il m'a dit, tu es en train de le défendre Il ne sait pas Il va continuer de se dessécher Et les gens continuent avoir raison de lui Parce que maintenant Il a rempli de ressentiment contre toi Et je le voyais les gars râler Se plaindre à mon sujet Et c'était celui qui était envoyé Pour m'interposer entre lui et les gens Qui travaillaient à ce qu'il se dessèche Ce soir je lui ai envoyé un SMS Je ne vais pas lui dire Il y a des choses que je vois Je ne dis pas aux gens Je vais lui donner une orientation Elle espérant qu'il apprenne pour sa vie Dessécher, c'est terrible L'argent quitte ta mère Même quand il est là, ça ne te sert à rien C'est qu'il te remet l'argent de ta mère à un million Et si on te demande qu'est-ce que tu vas faire avec Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un Ta vie se dessèche Je voudrais prier pour n'importe qui Dont la vie ressemble à cette description Que ta vie soit arrosée Et que cette sécheresse s'arrête maintenant Ta santé ne va pas se dessécher Tes affaires, ta carrière ne vont pas se dessécher Il faut que tu en amènes extrêmement sérieux Est-ce que je peux continuer ? Quelqu'un d'un mois monte ici Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles on doit monter Je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles on doit monter La première raison pour laquelle tu montes C'est pour apporter gloire à l'éternel Comme le don de vous me dit, Amen Quand ta vie monte, la gloire est en train d'être créditée sur le compte de l'éternel En d'autres termes, ta misère n'apporte rien à la crédibilité de ta foi Ni à la puissance de ton Dieu Même ta ascension, ta perte, ta croissance Fini par convaincre ton environnement de l'authenticité du Dieu que tu sers Les gens sceptiques autour de toi commencent à ouvrir leur coeur Pourquoi ? Parce qu'ils voient les résultats dans ta vie Parce qu'ils te voient en train de monter Et comme ils te voient en train de monter Ils commencent à apporter gloire au Dieu que tu sers Voici pourquoi ma Bible déclare Que Jésus parle en disant Il dit que vous portez beaucoup de fruits Que vous portez beaucoup, pas peu, beaucoup Afin que le monde voie Et qu'il glorifie votre Père Que le monde voie Le monde voie ne fera pas votre Dieu Mais ils feront vos fruits Et ils glorifieront votre Père Voici la raison pour laquelle tu dois monter Pourquoi ? Pour glorifier Dieu Pour lui apporter la gloire Deuxième raison pour laquelle tu montes C'est pour sortir de la frustration Et de l'humiliation Bien-aimé frère Lorsque ta vie n'est pas en train de monter Il y a autre chose qui montera Lorsque ta carrière n'est pas en train de monter Lorsque ta marche n'est pas en train de monter Lorsque ta spiritualité n'est pas en train de monter Il y a la frustration qui montera Il y a l'humiliation qui montera La vie ne te fera pas de cadeau Le monde progresse Et lorsque tu ne progresses pas au rythme du monde dans lequel tu vis Alors tu te retrouves relégué à la dernière position Et les gens qui étaient après toi sont devant toi Et finalement tu te sens méprisé Ils te sens piétiné Je ne te sens pas respecté Pourquoi ? Parce que tes inférieurs sont montés Et que tu es resté sagna Je prie pour toi Cette humiliation et cette frustration Va s'arrêter au nom de Jésus Là où tu aurais dû monter Et à travers les années tu aurais resté à la traîne Par la main de Dieu je déclare que tu montes aujourd'hui Je déclare que tu montes aujourd'hui Tu ne crois pas aux déclarations que je suis en train de faire Aucune de mes paroles ne tomberont à terre Les tenir les prends et les établis dans ta vie au nom de Jésus Les tenir les prends et les établis dans ta vie au nom de Jésus Quelle est la raison encore pour laquelle tu dois monter ? Tu dois monter pour vivre la vie Voulue par Dieu pour toi Tu dois monter Pour vivre la vie voulue par Dieu pour toi Il lui dit monte et je te montrerai Monte et je te ferai voir Ce qui doit arriver Monte et je te ferai voir Ce que j'ai en réserve pour toi Monte et je te ferai voir Ce que j'ai mis de côté pour toi Ma vie dit les choses que Dieu a préparées Pour ses enfants sont des choses Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu Et qui ne sont point montants au cœur de l'homme Mais que Dieu a préparé pour ce qu'il est Il y a quelque chose qui est préparé pour toi Et ce qui est préparé pour toi Est mieux que ce que tu as déjà vu ou que tu as déjà eu Et à mesure que tu montes Tu accèdes à la réserve que Dieu a pour toi Et pour ta destinée Parce qu'il y a certaines choses pour ta vie Qui ne sont pas pour la position actuelle de ton existence Qui sont pour une version meilleure Qui sont pour le niveau prochain de ton ascension Dieu les garde Jusqu'à ce que tu montes à ce niveau Alors ces choses arrivent à toi Mais tant que tu n'as pas monté Et que tu restes au niveau inférieur La chose qui doit épanouir ta vie Qui est au niveau supérieur N'arrive pas à rencontrer ta vie C'est pourquoi monter est-il une nécessité pour toi Combien d'entre vous me disent amen Quels sont les domaines dans lesquels tu montes Tu montes dans ta vie spirituelle Le premier domaine dans lequel tu dois monter Tu dois monter dans quoi ? Dans ta vie spirituelle Qu'est-ce que ça contient la vie spirituelle ? Concrètement la vie spirituelle ça veut dire quoi ? Quand on parle de la vie spirituelle On parle de ta relation avec Dieu Et on parle de ta connaissance de Dieu Quand on parle de ta vie spirituelle On parle de ta relation avec Dieu Et on parle de ta connaissance de Dieu Tu peux aimer Dieu Tu peux apprécier la chose de Dieu Mais tu n'as pas de relation avec Dieu Ou ta relation avec Dieu N'est pas progressive Elle n'est pas ascensionnelle Elle n'est pas en train de monter Beaucoup d'entre vous N'êtes pas en mesure de s'asseoir Pour analyser et voir de manière concrète Que leur relation avec Dieu S'est améliorée Ta relation avec Dieu s'améliore Comment est-ce que tu le sens ? C'est la prise de conscience intérieure Qu'il est là avec toi Et même lorsque tu as parlé une parole Qui semble bizarre Automatiquement à l'intérieur de toi Tu sens que tu ne l'es pas dit Parfois même la parole en elle-même N'est pas mauvaise C'est pas une injure C'est pas une mauvaise parole Ce n'est pas quelque chose Ou des grossièretés ou autre Mais ta relation Le niveau de ta relation avec lui Ne te permet pas de sentir ce type de parole Le niveau de ta relation avec lui Est ce niveau d'influence Qui crée la crainte de Dieu dans ton cœur Ma Bible dit Oh, la crainte de l'éternel Est le commencement de la sagesse Mais la crainte de l'éternel Grandit dans le cœur D'un homme en relation avec Dieu La crainte de l'éternel Ne grandit pas par la menace Tu peux craindre un homme Parce qu'il t'a menacé Tu peux craindre un homme Parce qu'il t'a effrayé Mais la crainte de l'éternel Ne grandit pas par la menace La crainte de l'éternel Grandit par l'amour La crainte de l'éternel Grandit par la relation Plus tu es proche de lui Plus tu le crains Quand tu as posé M Quelque chose en toi te dérange Il faut que tu te mettes un instant Pour dire pardonne-moi cet écart de langage Pardonne-moi cette attitude Pour le commun du motel Ce n'est pas listé dans la liste des péchés Mais dans le niveau de ta relation avec lui Ce n'est pas acceptable Regarde C'est les éléments et les signaux Qui te montrent le niveau de ta croissance Adama te l'amène bien Réveillez vos voisines En masque rouge à côté de vous Rien n'a qu'à me regarder Elle va prier à la maison Faut me regarder Vous écrivez ça Vous faites quoi avec Souvent vous écrivez juste pour me distinguer Quand on dit Comme un assis de mon papa Il faut qu'on écrit Depuis le début de l'année Tu n'étais jamais rassi Et tu dis sérieusement Moi j'écris Les gens qui montrent Les gens sérieux J'écris Et je relis J'écris le message Des gens que j'écoute J'écris le message Des dévancées Des pères que j'écoute Je relis Je retravaille C'est pour ça qu'on le fait C'est en cela que la profitabilité La chose arrive à nous Tu dois monter Dans ta relation Avec lui Tu sais que tu es monté Dans ta relation Avec lui Quand ta crainte Pour lui Ça croit Tu sais que tu es monté Dans ta relation Avec lui Quand ta sensibilité A la chose de Dieu Ça croit Quand quelque chose Tu n'es pas avec Dieu Ça t'horrifie Ça t'embête Quand tu assis avec quelqu'un Qui est profane À la chose de Dieu De plus en plus Tu ne peux plus être à l'aise C'est le signal Que tu es monté Avec Dieu Il y a certains choses Tu regardes dans la télévision Tu ne pourras pas soutenir De regarder cela Normalement N'importe qui regarde Ce n'est pas un péché Ni une abomination Mais le niveau Où tu es en train de monter Ce n'est pas quelqu'un Qui va te le dire Tu as parti d'une relation Si bien que vous avez Des codes Entre vous Vous avez des codes De votre relation Entre toi et puis lui Moi je peux faire Il n'y a pas de problème Mais toi Ton esprit n'accepte pas Vas-y, il y a un signe Qui te montre Que tu as grandi avec lui C'est vrai Tu es à l'église C'est vrai Tu es en département C'est vrai Tu es en cellule Mais est-ce que Tu as monté Le premier niveau Dans lequel tu dois monter Écoute-moi C'est dans ta relation Quand on dit Ta vie spirituelle Le contenu du mot Ou bien du vocable Vie spirituelle C'est Relation avec Dieu Connaissance de Dieu Quelle est l'acquisition En connaissance de Dieu Que tu as eu Écoutez-moi Le progrès Dans la vie d'un homme Se fait à mesure De la connaissance Qu'il acquiert Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira La connaissance Que tu as acquise en lui Te donne un pas supplémentaire Dans ta marche avec lui Et crée des possibilités Nouvelles avec lui La stagnation Dans ta marche avec lui Se répercute automatiquement Tout autour de toi Tu dois monter Dans ta vie spirituelle Tu dois monter Dans ta relation avec Dieu Tu dois monter Dans ta connaissance De Dieu Tu es exposé À la connaissance de Dieu Lorsque la parole De Dieu T'est donnée Comme aujourd'hui Elle était donnée Tu es exposé Mais tu n'as pas encore acquis La connaissance de Dieu Ce n'est pas L'information Des choses de Dieu Ce n'est pas L'accumulation De données intellectuelles En rapport avec Dieu Non C'est l'expérimentation intérieure De la connaissance acquise Ton cœur a été affecté Voyez-vous Ça ramène à une intimité cognitive Entre toi et ce Dieu Il y a quelque chose de particulier Tout le monde sait qu'il est le roi des rois Mais toi Tu as pris ce mot Tu as pris ce verset Tu t'es assis avec Et quelque chose est sorti Pour rentrer dans ton cœur Et ce qui est immédiatement Il va commencer à te rendre Qu'il est le roi sur tes émotions Il est le roi sur ton caractère Alors même quand ta couleur veut sortir Tu te souviens qu'il est le roi Parce que cette vérité a pénétré ton cœur Alors tu agis comme le roi Aurait voulu que tu agisses Et non comme tes habitudes éducationnelles Aurait voulu que tu agisses Tu viens de grandir Et lorsque tu as fonci ce pas Ainsi Toute ta vie Toutes les réalités de ta vie Se soumettent à sa royauté Parce que sous toi Dans ton fonctionnement Tu ne peux pas te soumettre Tu ne peux pas exiger Que ce qui est dans ta vie Mais extérieur à ta vie Puisse se soumettre à son gouvernement Ce qu'on appelle la connaissance de Dieu Ce qu'on appelle monter dans la connaissance de Dieu Car Dieu attend que tu aimais le monde Tu connais le concept de l'amour de Dieu Tu as cette information Dieu est amour Tu le dis et tu le racontes Tu n'as pas tout Mais parfois tu te sens chelé Tu pleures Et tu dis personne ne m'est Si tu connais la notion de l'amour de Dieu Mais que tu ne peux pas trouver de réconfort dans cette notion C'est que tu ne connais pas encore cette notion Tu as eu accès à l'information Mais tu n'as pas expérimenté cette connaissance de Dieu Sinon à un moment donné Isolée par tout Isolée par tout Notre problème Notre problème Ce n'est pas la puissance de Dieu C'est la faiblesse de notre connaissance Dans le Dieu que nous prions Notre problème Ce n'est pas la capacité de Dieu Mais c'est la limitation de notre connaissance Face à la capacité du Dieu que nous servons Voici pourquoi il dira Mon peuple périt Parce que les sorcières sont déchaînés Mon peuple périt Parce que Satan est monté en grade Il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance Tu connais un connaisseur Par rapport à sa réaction face aux réalités Comme quelqu'un connaît Il n'agit pas comme quelqu'un qui ne le connaît pas David avait son fils Le premier fils qu'il a eu avec la maman de Salomon L'enfant était malade Les meilleurs médecins sont venus Les meilleurs traitements Lui-même il était dans le jeûne Ajouté là-dessus Prière pour que Dieu sauve l'enfant Mais l'enfant est décédé Tout le monde a dit Ah vraiment Le roi est en deuil Vraiment c'est compliqué Il appelle les gens Il dit Préparez-moi un festin Faites-moi un repas de fête Il paie ses larmes Il se rase Il fait briller son visage Il se parfume Il s'assoit Et puis il festoire Les gens disent Ah Quand l'enfant était malade Tu as entendu un enfant Il est mort Maintenant Ton deuil doit être pire Tu t'assures et tu manges C'est ce que David dit Quand l'enfant était dans ma main Je fais ce que j'ai pu Maintenant l'enfant est dans la main de Dieu Donnez-moi à manger que je mange Cette attitude Face à la douleur profonde De la perte d'un proche Uniquement un homme qui l'a connu Peut traverser ça Sinon il y a des gens qui arrêtent de venir à l'église Pourquoi Dieu a permis Pourquoi Dieu a permis de prendre mon enfant Malgré mes dignes Malgré mes offrandes Malgré tout ce que j'ai fait à l'église Pourquoi Dieu a permis Non, non, non Cette histoire Le monsieur ne veut plus venir à l'église Il n'y a que quelqu'un qui est un connaisseur Tu le vois une situation désastreuse, douloureuse Tu ne sais pas quel mot tu vas lui donner pour le réconforter Quel verset tu vas lui donner pour le remonter Et puis le gars il mange Et puis il bénit Dieu Mais non, c'est enfin de la main de Dieu La réaction d'un homme est déterminée par ce qu'il connaît Quand je te vois agir Je sais si tu connais Je sais si tu ne connais pas Le pays sait qu'il y a des gens qui pensent connaître Et ce qu'il pense connaître Les a rendus endurcis Vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas C'est qu'il pense tellement qu'il connaît Qu'il n'est plus ouvert à recevoir Un jour, j'ai vu un vieux On est tenté de regretter quelque chose Et puis il a dit Non, lui, il avait 60 ans de vie chrétienne Il ne voit pas ce qu'on peut encore lui enseigner Ça ne va pas qu'il est né à 60 ans Il est né depuis Et puis il est rentré dans l'affaire de Jésus Le jour où il est rentré dans l'affaire de Jésus Jusqu'au moment où nous on est tenté de parler Ça fait 60 ans de vie chrétienne Alors il n'y a rien qu'il peut apprendre Mais quand tu regardais le monsieur Tu comprenais qu'il n'avait jamais rien appris L'erreur des gens sont tellement devenus Des experts, des spécialistes de Dieu La preuve d'un connaisseur de Dieu C'est son humilité face à l'enseignement Il cherche à accumuler Parce que plus tu le connais Plus tu as besoin de le connaître C'est son humilité face à l'enseignement Jésus The more I know you The more I want to know you Jésus Des gens ont tellement connu Dieu Qu'ils n'ont plus le temps pour servir Parce qu'ils connaissent N'importe qui qui a connu Dieu N'accommodent pas l'orgueil dans sa vie N'importe qui qui l'a connu Ne peut pas accommoder l'orgueil dans sa vie Quand tu vois un riche qui l'a connu Tu vas voir ce riche dans les plus basse besoins dans l'église Quand tu vois un insensé Qui pense l'avoir connu Il a l'impression que son statut social Le disqualifie de certaines tâches dans la maison C'est la preuve de son ignorance Tu vois quelqu'un qui a les ressources Qui a les possibilités Un milliardaire au Nigeria Il est un milliardaire Ce n'est pas un cachet Quand on compte les plus riches du pays Ils sont en dedans Ils prennent un mégaphone dans l'arrêt de bus En train d'évangéliser Tu connais un mégaphone Dans l'arrêt de bus Et puis voiture qui est garée Avec chauffeur et garde du corps Et il descend Et puis s'arrête à l'arrêt Puis prend le truc Et puis prêche Quand il finit Il dit aux gens Donnez leur vie à Jésus Il prie pour eux Puis il leur dit d'aller à l'église Quand il finit Il remonte dans la voiture luxueuse Et puis son côté Il redémarre pour partir Toi Tu as eu un nouveau costume Ce n'est pas que tu as l'argent Tu as eu un nouveau costume Ta démarche a changé à l'église Tu ne comprends plus le frère Mais il est mieux habillé Rien de manière Il ne peut plus saluer Tu vois le frère Le titre de pasteur Est devenu Le pouvoir de la domination Je suis pasteur pour vous tous Je peux reprimander Je n'ai jamais mépris J'aimerais prier pour toi Messieurs Madame Que vous montiez spirituellement Que vous soyez des mamans De dimension Des hommes Des maris De dimension spirituelle Des jeunes gens De dimension spirituelle Qu'ils vous tentent De monter en esprit Donne-moi ton amène Qu'il vous donne De monter en esprit Qu'il vous donne De monter dans sa communion Et dans son intimité Il faut dire Amen Bien Assieds-toi Dis à moi Je veux monter Dis à moi Je veux monter J'aurais tellement à dire A ce sujet Mais j'ai encore Deux trois autres points Donc je vais laisser ça Et je vais courir Pour donner les autres éléments C'est un MP3 Vous allez aller Si vous le souhaitez Et je vous le recommande vivement Vous asseoir Et de répondre ça point par point Il y a certains éléments Que je vais vous donner Qui garantissent un succès Pour vous Deuxième domaine Dans lequel tu dois monter C'est le domaine De ton appel Tu as un appel Tu as un appel Moi mon appel C'est d'être un homme de Dieu C'est d'être un prophète C'est d'être un apôtre Et c'est d'être plus spécifiquement Le porteur du message Du réveil Et de la destinée Pour ma génération Je prêche le cœur Envie d'aimer Dieu davantage C'est ce qui emmène Tous les jeunes passeurs Qui viennent à moi De partout dans le monde C'est cet aspect De mon message Qui font qu'ils m'écoutent Parce que ça crée La passion de Dieu Le désir de chercher Dieu Pour porter le sujet naturel Et l'autre chose Qui vient à moi C'est la garantie De la destinée Et la responsabilité De l'homme Destinée de gloire C'est la spécificité De mon message Et toutes ces choses Se résument Par le moyen du sacrifice Voici trois choses Ressentent dans tous mes messages La quête de Dieu La destinée Le sacrifice Donc je suis un prédicateur De la Bible Mais je ne prêche pas Toute la Bible Je pourrais le faire Même personne n'a appelé A prêcher toute la Bible J'ai un cannevas spécifique A prêcher Et c'est cela que je prêche Éventuellement ici et là Dieu peut m'orienter Dans différents messages Particuliers C'est pourquoi j'aborde La prospérité Parce que la prospérité Rentre à l'intérieur La destinée d'un pas J'aborde le message De la consécration Et la sainteté Parce que ça rentre A l'intérieur Du concept De la recherche de Dieu Voyez-vous Voici mon cannevas Je connais mon appel direct Tu dois connaître ton appel Tout le monde n'a pas Appelé être pasteur Tout le monde n'a pas Appelé être prophète Je n'ai pas dit Tu dois connaître ta profession J'ai dit ton appel Ta profession N'est pas nécessairement Ton appel Il y a des gens Que leur profession C'est leur appel Et les gens qui sont Policiers Par vocation Et non pas Parce qu'il cherchait à manger Et c'est le concours Il a pu gagner Et puis il est rentré là-bas Lui là-bas C'est une vocation Il a un certain nombre De valeurs Il ne laisse pas Les choses passer Il est pointilleux Pourquoi ? Parce que cette histoire C'est dans son cas Comme une vocation Tu as un appel Souvent tu es épouse Mais tu ne connais pas Ton appel auprès De ton mari Alors tu deviens Une épouse dangereuse Souvent tu es un mari Tu ne connais pas Ton appel Auprès de ton épouse Alors tu deviens Un épouse dangereuse Tu deviens un bourreau Parce que tu ne sais pas Pourquoi est-ce que Tu es venue Dans la vie de cette femme C'est bon ? Vous avez compris Ce que je viens de dire ? Tu as un appel Ce n'est pas une question De tu me plais J'ai thème Sentiment Réalisation sexuelle Et puis c'est fini Non Il y a un appel Que tu as Pour ta conjoint Pour ta conjointe Quand tu es ignorant De cette peine Tu vas devenir une teigne Tu vas devenir Une carrière Dans les autres Que la femme doit supporter Toute sa vie Ou inversement Parce que toi Tout ce que tu veux C'est appeler Madame Pour débat Grander dans le foyer Avoir enfant C'est tout Tu n'as pas D'appel De vision Tu ne peux pas monter Quel est ton appel ? Seigneur Merci Tu m'as donné C'est un homme formidable Quel est mon appel ? Il y a des femmes Qui rentrent dans la vie D'un homme Ton appel au pas De ce homme C'est de les rendre grands Tu peux ne pas avoir L'argent Mais tu as la patience Tu as les conseils Pour le conseiller Pour savoir comment Le prendre Pour l'emmener Vers sa destinée Pour savoir Quel bouton appuyer Pour gérer Ses ressources Pour les dents Focalisés Il y a des gens Qui viennent chanter Ils ne foutent rien de bon Pourquoi ? C'est brebis Il y a un appel Dont il est conscient Puisqu'il a répondu A cet appel Mais il n'a pas de vision Dans cet appel Alors il n'a pas le courage De payer le prix Parce qu'il y a un prix A payer Pour être un homme Pécoutant Pour avoir un message De poids Mon ami Il y a un prix A payer Tout le monde peut prêcher Tant que tu es allé Au collège Tu as fait Commentaire composé Tu as fait Dissertation Tu es allé à l'université On te donne un message Tu es intelligent Tu peux prêcher Mais fais de l'impact C'est pas tout le monde C'est les gens Qui payent le prix Vous êtes pasteur À côté de moi Vous ne foutez rien Ne foutez rien Aucune vision De monter Et que j'entends Que papa ton fils Est en 21 jours Quand je vais finir Mets ta main sur ma tête Papa Cette dimension Toi je veux monter Là-bas Vous êtes là Vous ne foutez rien Et vous Quand on doit monter Vous criez à la main On ne monte pas comme ça Sinon tout le monde Sera au sommet C'est bon Parce que Il vous est excité Dans le message Vous êtes en train Méthodique Dans le message Les gens n'ont pas d'appel Ils n'ont pas compris Leur appel Et d'eux Ils n'ont pas de vision Même quand ils savent Il y a un appel Alors ils ne sont pas productifs L'homme a une femme Il n'est pas conscient Qu'il a une vision D'aider le lac De la femme Pour atteindre Un certain niveau Il n'a pas compris Qu'il doit l'emmener Un certain palier Il n'a pas compris Qu'à un moment donné Plus qu'un époux Il devient un père Pour son épouse Il a l'impression Que lui il est un chef Il est le nabar Quand il arrive On doit laver ses pieds Sans qu'on lui demande Tu as quitté Ou tu vas faire quoi Il n'a pas de compte Dans la personne Quand il arrive Quand il arrive Pour regarder Canal humain Discovery Il ne me parle pas De l'avis de quelqu'un C'est lui le patron La Bible a dit L'homme est le chef C'est lui le fard Même comme Christ Il est le chef de l'église Donc la cheferie Il a des caractéristiques Que tu dois étudier Les garçons n'ont pas dit Amen Mais la femme a dit Amen J'ai ta main Je vais les doser Mon appel spécifique Au point du père C'est d'emmener Les armes massivement J'étais dans l'église De mon père Son église est là Et il est là Ma vision C'était d'emmener Des armes massivement Et d'être Le relais extérieur De son ministère Je prêchais de y'a Et je voyais Des personnes grandes Des personnalités Quand ils étaient impactés Parce que je leur disais Je dis alors Vous serez subjugés Quand vous allez rencontrer mon père Ils disaient Ah bon Toi c'est ton papa Tu parles comme ça A ça qu'il faut qu'on va Et mon père a eu Plein de fidèles De cette manière Parce que c'était ma vision J'allais dans le lycée Dans le collège Les armes plein De ces jeunes gens Sont dans cette église là encore Alors qu'ils se quittaient Là-bas 12-13 en arrière Ils sont encore là-bas Massivement Parce que j'avais une vision Dans la maison Et j'avais un fardeau Dans la maison Les gens devaient être sauvés L'oeuvre devait avancer Le vieux devait monter Il y avait une vision Et c'est ça Qui était l'escalier Pour ma propre ascension Si vous deviez monter Mes amis Ce n'est pas Je suis mal à guérir Moi J'ai besoin d'attendre Quand tu as eu tout ça Ta vie c'est à quoi maintenant Ce n'est pas Je sais que je travaille Je travaille Maintenant Je voulais marier J'ai marier Gloire à Dieu Maintenant ta vie là C'est quoi C'est quoi ta vision Tu as appelé à quoi Tu as appelé à quoi J'ai Je J'ai Jésus Tu as Les paroles De la vie Quelle est la vision quel est l'appel mais ton appel c'est de te marier, c'est fini Seigneur je suis à moto donne-moi une voiture oui, donne-moi la voiture maintenant ta vie c'est quoi non Seigneur moi j'ai fait les millions ok, maintenant tu as les millions ton appel c'est quoi c'est d'avoir les millions qui dorment en banque de manger de ta billet, c'est fini les gens montrent des reins de vision tu dois monter dans l'acquisition de ton appel et de ta vision dans cet appel sinon tu gaspilles ta vie tu gaspilles des salaires tu es encore devenu calme oui c'est bon tu n'as pas de vision tu as juste des désirs le désir de plus d'argent le désir de plus de percer le désir de plus de ci et de ça formidable ça ne fait pas être la volonté de Dieu pour toi mais ces choses ne sont pas des objectifs ces choses sont des accompagnements ces choses sont des accessoires voici pourquoi tu n'as plus envie de prier depuis que tu as un peu d'argent parce que tu n'as pas de vision tu avais juste cet objectif comme l'objectif est satisfaire mon ami Dieu peut s'accommoder de ta présence de temps en temps le jour que tu peux venir l'honorer tu l'honors la dernière fois que nous parlais d'un protocol d'un commandant au service d'ordre je ne sais pas pas il est de plus au Nigeria milliardaire pas en esprit en vérité pas en ara pas en sefar en dollars il a arrêté de les rangers comme cela service d'ordre parce que l'homme sait que sa vision c'est de servir les milliards sont un accompagnement pour rendre sa vie confortable pour lui de mieux faire ce qu'il connait comme étant sa vision quelle est ta vision ? si tu n'en as pas clairement défini dans ton coeur tu vas monter quand c'est clairement défini alors tu peux monter dans cette vision tu peux monter dans cet appel j'aimerais prier pour chacun d'entre vous que le Saint Esprit clarifie votre appel et votre vision que le Saint Esprit clarifie dans votre coeur votre appel et votre vision il faut que tu me dises Amen s'il te plaît dis-moi encore Amen troisième chose dans laquelle tu dois monter c'est dans le service pour Dieu troisième chose dans laquelle tu dois monter c'est dans le service pour Dieu troisième chose dans laquelle tu dois monter c'est dans le service pour Dieu alors qu'on transite dans une nouvelle année tu dois monter dans ton service pour Dieu passer un autre palier de productivité Passer à un autre palier d'engagement pour la cause Passer à un autre palier de disponibilité De serviabilité Et de sacrifice pour l'oeuvre de Dieu C'est bon? Est-ce que tu as compris? Quatrième élément Si tu as pas à pas, tu comprends ce que je te dis Voici le quatrième élément dans lequel tu vas monter Tu vas monter dans tes accomplissements et dans tes possessions Parfois, on veut d'abord monter dans les accomplissements et dans les possessions On ne cherche pas la bénédiction Ce n'est pas biblique Il dit genre, donnerai à la bénédiction d'être avec toi Si toi tu obéis, si tu fais ça Donc l'homme établit un système de vie Et un système de marche Qui fait que la bénédiction vient à lui Vous comprenez? L'homme établit un système Qui fait que l'argent vient à lui Qui fait que la possession vient à lui Parce que le canevas est établi Tu établis un système d'entrepreneuriat sérieux L'argent vient à toi Tu établis certaines disciplines financières L'argent vient à toi Donc, c'est pour ça que j'ai donné des éléments principaux Tels que la croissance dans Dieu Dans votre vision et dans le service Alors, quand ces systèmes là sont établis Tu pourras commencer à croître en possession et en accomplissement Alléluia C'est ma prière de tout mon cœur Et j'aimerais l'aimer devant le trône de Dieu Qui vous donne plus de possession Qui vous donne plus d'accomplissement En cette nouvelle année On va consacrer ta nouvelle voiture On va consacrer tes nouveaux terrains On va consacrer les nouvelles maisons que tu vas construire On va consacrer les nouveaux marchés Les nouveaux bureaux que tu vas établir Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde Mais cette personne, dis-moi Amen Et elle reçoit cette chose Dis-moi Amen avec ton âme Et elle reçoit cette chose Je suis en train de prier de tout mon cœur pour vous Et l'Éternel exaucera ma prière en votre faveur Je fais cette prière Plus de possession pour toi Plus d'accomplissement pour toi Afin que le nom de l'Éternel Soit glorifié dans ta vie Dis-moi Amen encore Et elle reçoit cette chose Assieds-toi, je vais courir pour terminer Maintenant que tu as compris le concept De monter Maintenant que tu as compris les raisons de monter Maintenant que tu as compris le domaine dans lequel tu dois monter Je vais te donner les moyens pour monter Quelqu'un demande les moyens pour monter Pense que je te donne les garanties Que ta vie entre dans une expansion dans la nouvelle année Ignore et mépris ce que je suis en train de dire Et condamne-toi à une vie de frustration permanente Condamne-toi à avoir le retournement de Dieu contre ta vie Premier moyen pour monter Engagement décisionnaire Tu t'engages par décision A monter Ce n'est pas le fruit de hasard Quand j'étais dit que je vais monter Ce n'est pas que je vais aller dormir et puis ça va arriver J'ai établi mon plan Je parlais avec plusieurs de mes éléments Je leur montais mon plan Je leur montais mes actions Il y a des comités qui sont établis dans plusieurs nations en Europe Il y a des comités de pilotage des mêmes choses en Côte d'Ivoire Pour mes opérations là-bas Il y a des comités qui sont établis ici Pour un type d'action ici Il y a certaines personnalités du monde de la communication Au niveau international Que Dieu a placé plus ou moins sous l'influence de mon appel Qui sont impliqués dans certaines choses que je veux atteindre comme objectif Des gens m'attendent Il y a un calendrier qui est établi Parce que c'est une décision Et ma décision m'a amené à ma soie à réfléchir Pendant que je suis en train de prier A établir mon carnivore Il y a des choses que j'ai établies J'ai appelé mes équipes Je leur ai donné des choses à atteindre Il y a de nouveaux locaux à saisir Il y a de nouveaux pistes entrepreneuriales qui seront saisies Mon ami, j'ai décidé de montrer Je l'ai décidé parce que je sais que c'est déjà la volonté de Dieu pour moi Amen Je sais comme je le sais Alors je n'ai plus besoin de m'asseoir Je me lève pour monter C'est une décision Après aujourd'hui Engage-toi par décision A te lever Et à changer ta vie Alléluia Si tu es assis Et que tu as attendu Et que tu n'as rien vu Lève-toi Va à la chasse Ma Bible déclare l'homme le plus puissant sur la terre Le premier à le devenir C'était Nimrod Et quelle était sa fonction ? C'était un chasseur Bien-aimés frères Dieu a opéré dans cette même logique Que lorsqu'il voulait l'humanité Il a envoyé Jésus comme une flèche Afin d'atteindre le gibier Qu'était l'humanité qu'il voulait atteindre Il doit te lever comme un chasseur Et décider cette année Je veux monter à ce niveau Je veux monter dans tel domaine Je veux monter dans tel domaine Je ne resterai plus à ce même niveau Écoute-moi Tant que tu ne t'engages pas à décision Tu engages Dieu à aller avec toi Comme un homme vous me dit Amen Reçois la force de caractère Pour décider de monter Il faut me dire Amen Ça va t'arriver Deuxième moyen Par lequel tu montres C'est ce que j'appelle être enseignable Quelqu'un dit à moi être enseignable Être enseignable Je ne t'ai pas entendu être enseignable Qu'est-ce que ça veut dire être enseignable De manière pratique et concrète Premièrement ça veut dire écouter Que tu sois quelqu'un qui écoute Le problème de beaucoup d'entre vous C'est que vous n'écoutez plus Vous n'écoutez plus Dieu Vous ne m'écoutez plus en tant que votre père Vous n'écoutez pas Écouter Ce n'est pas entendre C'est prendre le message Et enfin une ligne de conduite C'est prendre l'instruction Et enfin le canneval de sa marche Si tu n'écoutes pas Il est difficile que tu montres Le moyen de monter C'est de coûter Ce qui a distingué Salomon Parmi les nombreux frères qu'il avait C'est qu'il écoutait Voici pourquoi en proverbe Le chapitre 1 Le chapitre 2 Le 3 Le 4 Le 5 Le 6 Salomon répète Mon fils Écoute l'enseignement de ton père Mon fils Écoute l'enseignement de ton père Mon fils Attache mes enseignements à ton front Elle sera la vie pour ton âme Elle sera la santé pour tes os Mon fils Garde mes enseignements dans ton coeur Pendant le 7 Premier chapitre du livre de Proverbe Salomon dit Mon fils Écoute ton père Mon fils Écoute ton père Mais il était roi Pourquoi est-ce qu'il y avait Une telle insistance Au début de son premier livre biblique D'insister qu'on écoute Parce que c'est le secret De son ascension Quand il voulait prendre la royauté Son père lui a dit Fais-ci Fais-ça Et fais-ça Certaines choses Il n'avait aucune raison de faire Il y a certaines personnes David lui a dit Va le tuer Il n'a pas réfléchi Il a écouté Et il a obéi Son trône s'est affermi Et Dieu a dit Tant que tu es vivant Personne ne pourra renverser ton trône Aucun coup d'état Ne pourra jamais te tomber Tu ne pourras jamais Devenir sec Tu vas prospérer Pourquoi ? Parce que tu écoutes Écoutez-moi Cette parole m'a été dite Il y a des années Et je vais vous le dire à vous Un fils qui écoute La voix et l'incision De son père Sera élevé Au-dessus de sa génération Un fils qui écoute La voix et l'incision De son père Sera élevé Au-dessus de ses égaux Et de ses semblables Écoute Écoute Si tu écoutes Tu recevras la vie Dans ce que tu as écouté Si tu écoutes Tu recevras l'instruction Pour le prochain niveau Dans ce que tu as écouté Ne deviens pas insensible Alors tu n'es plus enseignable Écoute Parfois tu parles Quand tu viens t'asseoir Même tu pries Tu parles Tu dis à Dieu Tout ce que tu veux Tu n'écoutes pas Parfois je suis là Du lieu de ce bébé Je te donne des institutions Tu n'écoutes pas Tu fais monter Écoute Quand tu écoutes Quand tu prends en compte Le message Quelle est la suite Tu suis Être enseignable Quand un instituteur enseigne La preuve que l'élève A été là C'est qu'il écoute Il le retient Quand lui donne le devoir Il le reproduit Il suit Ce qui a été fait au tableau Si tu veux monter en 2022 Si tu ne veux pas monter Si tu as tes propres moyens Parce que les gens sont montés Sans venir à l'église Donc pas de problème Si tu as tes propres moyens Alors Il faut les écouter Il y a une fille qui m'écrit Papa elle demande pardon Vous avez tellement fait pour moi Je n'ai pas été reconnaissante Et tout le monde Elle s'est messagée Je dis c'est pas bien Tu sais moi je n'y pense pas Elle dit qu'est-ce que je peux faire Pour me racheter Je dis non C'est si je t'en veux Que tu vas te racheter Je t'en veux te racheter J'ai dit si il y a quelqu'un Que tu peux écouter Elle est plus sérieuse Il faut aller Et je te recommande seulement Assez toi au pied la personne Il faut l'écouter Ne casse plus pas ta vie Si tu ne peux pas m'écouter Trouve quelqu'un Parce que les gens Qui sont plus grands que toi Même quand ils ne viennent pas à l'église Ils ont quelqu'un Qui s'écoute en secret Et qui prient Et qui suivent à la lettre Je sais de quoi je te parle Il y a beaucoup de puissants Dans ce pays Qui sont passés sur la mer Où leurs enfants Sont passés sur la mer Certains ont des gens Que personne ne voit Ils ont leurs gourous Ils ont leurs vieux féticheurs Ils ont leurs opérations secrètes Que quelqu'un bénit Tout ce qu'ils sont en train de faire Si tu ne peux pas m'écouter Il n'y a pas de soucis Trouve quelqu'un Pour ta destinée Va l'écouter Va le suivre Vas-y, fais ton bien Peut-être que moi Tu ne peux pas m'entendre Il n'y a aucun souci Mais alors décide De qui tu peux écouter Et suis Pour que ta vie puisse monter Ainsi tu seras gardé Le grand Moïse Qui a fait les choses avec Dieu J'ai trop la dire Assez-moi Si tu fais ça Tu vas mourir Tu ne sais pas Tu délègue Tu fais ci Tu fais ça Moïse dit Ah bon ok Je vais prier Pensant que peut-être Dieu va dire au chaud Dieu lui a dit C'est que j'ai tout T'as dit là C'est ça Mais non Mais pourquoi Dieu Ne lui avait pas dit A Moïse directement Parce que Quelque soit le niveau De ta relation avec Dieu Il y a des choses Que Dieu ne te dira Que par la bouche de ton père Je répète ceci Quelque soit le niveau Que tu as avec Dieu Il y a des choses Que Dieu ne te dira Que par la bouche de ton père Il ne te dira pas Même s'il cause à toi Comme son ami Dieu appelle l'enfant Samuel Et Samuel va voir le vieux Et lui Pour dire papa tu m'as appelé Trois fois de suite Et lui dit je ne t'ai pas appelé Pourquoi tu continues de revenir Il a compris Quelque chose s'est passé Il dit quand tu vas entendre la voix Cette fois-ci Dis parle Seigneur Quand ton servite écoute Mais écoutez Samuel Samuel était un enfant intelligent Si c'est moi qui t'appelle Tu sauras que c'est moi qui t'appelle Parce que ce qui te permet De penser que c'est moi Tu es habitué à ma voix Tu reconnais le son de ma voix Et c'est pour cela Que tu viendras Et tu répondras Parce qu'il te semble Que c'est moi Mais pourquoi donc Samuel partait chez Elie Avec ce Dieu Qui l'appelait Parce que Dieu Appelait Samuel Avec la voix de son père C'est moi qui